Hello hello ! Bonjour ! C'est le petit Free Flow ! Alors on est pas en direct ? Eh non, on enregistre ! Youtube le veut hein ? Oui, c'est pas facile nos amis de Youtube De YT comme on dit exactement Mais on est avec Simon, comment ça va Simon ? Ça va, très bien et toi ? La pêche ? Ça va, Alex ? Tu nous as réservé un beau petit menu ma foi Pour ce petit Free Flow de fin de décennie c'est ça ? Là y'a entrée chaude, entrée froide Même un peu de fromage avant le plat si tu veux Deux plats, poissons, enfin on y va Qu'est-ce qu'on boit par contre ? Parce que bon, c'est bien De l'eau ? De l'eau, on est sur de l'eau On est tous à l'eau Ça va peut-être pas durer là parce qu'on entame une période un peu plus festive Non, je vois pas de quoi tu parles Non, on va bien boire mais c'est tout Bah si quand même, Orangina, Coca, là ça va couler à flot quand même Oui, oui, d'accord, pinard Non mais l'idée, on s'était vu sur, enfin vous nous avez vu sur Facebook live la dernière fois Et c'est toujours l'idée de faire un peu ce gros Free Flow mensuel un peu Un peu bilan tout ça Et là il tombe bien, il tombe sur une fin de décennie Ouais Même si les plus matheux, j'ai déjà vu ça sur internet d'entre vous Effectivement une décennie commence techniquement en 2011 Donc en fait elle ça Mais bon Comment ça va bon ? Ah bah non, c'est comme un siècle Commence en 2011 et puis finir en 2001 Comme un siècle Ouais Ouais Ah bon Le 21ème siècle commence en 2001 en fait Ah d'accord Mais ça c'est pour les matheux en effet Mario Kart, c'est du double troisième, t'es troisième Tu vois, c'est exactement ça Voilà, c'est cette fameuse Si tu n'es pas ce deuxième, est-ce que t'es premier ? Non Mais c'est pas le sujet Oui Rassurez-vous, le sujet, voilà on arrive en 2020 Là on est donc fin décembre et je me suis dit bah en fait on va se régaler Cette décennie était quand même incroyable Ouais Ça va Vous l'avez plutôt bien couverte et j'avais envie un peu de vous taquiner sur quelque chose d'assez sentimental et de voir un peu où sont vos regrets, vos grosses joies de la décennie, vos ressentiments, éventuellement vos jalousies, éventuellement un peu de mélancolie peut-être aussi, enfin voilà, passer un peu par tout ça, donc j'ai préparé une petite grille de questions Ah tu t'es pas ramené les mains dans les poches ? Non, j'ai une fiche L'autre il est arrivé avec du PDF les gars et les meufs, sachez-le, c'est du prêt Moi j'ai même un peu préparé du coup Ouais ? Pourtant je ne comprends pas, tu ne prépares rien d'habitude Bah c'est ça, je ne regarde pas les matchs non plus Donc je vais peut-être faire exception pour la décennie qui arrive Non bien sûr Et donc oui, il y a plusieurs petits thèmes que tu nous as mis Et on n'est pas sur du thème monsieur, madame, tout le monde Voilà, et puis ce n'était pas l'idée de jouer avec les chiffres et tout C'était vraiment le cri du cœur un peu Donc on n'est pas sur, évidemment, peut-être pas des questions assez simples ou des histoires de volume de points et tout ça On est vraiment sur du sentiment On n'est pas trop sur de la stat Non, ce n'est pas l'idée Non, non, non C'est plus des, on va écoquer les souvenirs un peu puis les états d'âme qu'on a pu traverser comme ça devant une décennie de NBA C'est ça Et aussi un peu de basket international Un petit peu Oui, un poil Il y a quelques joueurs NBA quand même concernés par le basket international Qui ont fait deux, trois petits trucs Plus ou moins décevants, plus ou moins historiques Il y a des choses Mais c'est vrai que ça va être globalement NBA Je vous propose de commencer Il y a quoi ? Il y a une douzaine de questions Puis il y en aura peut-être deux C'est ça, il y a du gros thème Juste avant ça, évidemment Ceux qui sont avec nous, que vous soyez Parce qu'on sait qu'il y a des teams Tous les gens qui sont en train soit de faire du sport De machin, de trucs, de réviser Qui commencent les vacances Qui n'ont plus de partiel Remettez-vous en tête ce qui s'est passé pendant cette décennie Parce que là tu disais Il y a de la NBA, il y a de l'international On pense souvent À cause de la façon dont on fonctionne aujourd'hui À peut-être un mois ou deux mois en arrière On ne repense pas souvent à ce qui s'est passé en 2012-2013 Non, ouais, c'est ça On peut faire tout le travail de se souvenir Ce qui s'est passé pendant dix ans Et pourtant le début de décennie ? Oh putain Ah bah il commence par Non mais on peut faire un bref rappel Mais ça les gens ont tête Mais en gros c'est une décennie qui commence par The Decision On va dire le marqueur, le nouveau On verra Pas pour les matheux du coup Non, pas pour les matheux Mais voilà Et on traverse Il y a beaucoup de gros cycles Il y a un cycle Miami Il y a un cycle Warriors Il y a un cycle Spurs quand même à cheval là-dedans Thunder Il y a une fin des Warriors Et puis il y a tout ce qui a traversé Que ce soit des déceptions Des petites mascottes Des petits chouchous Des petits concours peut-être un peu Dont on va parler ça et là au mois de février Des séries de playoffs Même si les gens ne sont pas forcément allés au bout Des perfs aussi en plein milieu de la nuit T'es là en janvier Tu ne sais pas pourquoi T'es réveillé à 4 du mathe Ah peut-être parce que t'es fan des Kings Comme un connard Bien sûr T'es devant le League Pass Tu vois un truc Tu fais qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr Chacun son ressenti par rapport à ça Il n'y a pas de vérité générale Et non Les thèmes en gros Pour aller vite Mais c'est plutôt On va parler On va parler des joueurs Evidemment un peu des coachs Et on va faire Pardon Refaire un peu aussi l'histoire Ouais Si on ne peut pas s'amuser un petit peu A changer 2-3 petits trucs Ah t'aimes bien ça je sais Ah bah vous aimez bien aussi Dans les whatifs Bien sûr Les enquêtes On n'est pas obligé de garder ça Que pour l'été Et puis Ouais Des petits cris du cœur Des petits Voilà Il y a Je vous dis Il y a une bonne douzaine de questions Ouais le self est bien rempli Moi j'ai vu On va être là un petit moment Donc installez-vous bien C'est comment on fait ? On fait des mentions à chaque fois Et puis après on tranche un peu On donne notre choix Ouais Il n'y a pas de tablette ? Non il n'y a pas de tablette Mais tu crois qu'il y a des mentions ? Moi j'avais l'impression Que ce que disait Simon C'était plutôt Tu me dis Mais c'était plutôt Là à ce moment là Tu nous as posé des grosses questions Et on a direct du tranché en fait On a du tranché Mais après on peut en mentionner quelques-uns Tout à fait Qu'on aurait pu C'est ça De toute façon on va être sur Trois Il y en aura trois à chaque fois Puis on hésite un peu Moi je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même A chaque fois que j'en ai des questions Tu vois d'un moment à l'autre De manière générale Mais là encore plus Et je pense aussi On va forcément mentionner en tranchant Et puis on va voir aussi Peut-être que tu vas nous donner des réponses Puis en fait tu vas repenser à un truc Au fur et à mesure On va se laisser porter Allez envoie la sauce On envoie dès le début ? Moi je suis chaud Allez premier thème J'ai mis mes petites lunettes Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Le premier C'est facile Vous qui avez quand même la parole sur l'NBA Quel est le joueur Qui vous a le plus donné tort Qui vous a le plus fermé le clapet Au fur et à mesure que la décennie avançait Comme ça vous vous êtes dit En fait j'ai dit une énorme connerie Parce que ce mec me donne tort De plus en plus J'entame Allez j'ai les couverts J'ai le vert Les gens m'étiquettent depuis longtemps San Antonio, Atlanta etc En fait quand tu vois Kawhi Leonard arriver en NBA Tu vois l'athlète Il avait fait San Diego je crois L'universitaire Quelque chose comme ça En début de décennie tout à fait Il y a besoin d'un élit athlétique À San Antonio Notre aide à la draft C'est ça contre George Hill Et moi j'avoue que Jamais Maintenant qu'il y a 10 ans Qui sont passés quasiment Jamais j'aurais pu penser Que Kawhi Aurait un niveau pareil C'est à dire Je pensais que ce serait un 3nd Qui pourrait potentiellement être bon Mais de là à devenir Une espèce de comparaison En 2019 De Michael fucking Jordan Ça montre un peu Le travail de ce mec Moi je ne comprends toujours pas Je le vois encore en attaque Aujourd'hui Je le vois Et les moves qu'il fait Je me dis Non mais c'est une blague Ça va s'arrêter À un moment ou à un autre Parce que c'est pas normal Qu'il fasse des saisons On a eu des saisons À peut-être Quasi 50-40-90 Un mec qui est arrivé Qui n'avait pas de shoot Bruce Bowen quoi Il y avait de ça Il y avait du côté C'était le remplaçant Dans le modèle Un peu de Bruce Bowen Disons que son évolution défensive Ça on pouvait s'y attendre On pouvait s'y attendre Le physique du gars La taille des mains Des bras Cette capacité à se déplacer Et tout Mais c'est vrai que son répertoire offensif En fait aujourd'hui C'est un des plus complets de la ligue Bah c'est ça Et moi j'étais surtout choqué Parce que tu sais Il y a les fameuses finales 2014 Remporté par les Spurs Moi je ne pensais Il y avait quelques-uns Qui disaient dans San Antonio Si 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 c'est bon Ça va être le MVP des finales Ça y est c'est son moment C'est son heure J'avoue que je n'y croyais pas Et même quand il a eu Le trophée de MVP des finales Je me disais Bah non C'est pas pour lui Ça doit être pour Duncan Et puis voilà Comme d'habitude J'ai eu du mal avec la transition C'est vrai qu'il y a un peu un côté Bah en plus elle succède À celle d'Iguadola Ouais Je crois à son titre de MVP des finales Donc il y a un peu une redondance C'est le mec qui défend le bronze Tu défends sur le bronze Ton équipe gagne Et on a vu Sans faire offenser à Guadola Que Kawhi Il a continué un peu A passer des steps Que n'a jamais passé Guadola De sa carrière Exactement Et puis Kawhi en 2014 Il y a un côté À qui tu le donnes vraiment C'est qui le meilleur joueur Vraiment de cette équipe Boris Diou Toi tu dis Donka Boris Diou Il y avait vraiment Beaucoup de discussions Alors que pour moi Par exemple Guadola C'est un vol Oui voilà Ça on pourrait y venir Sur la décennie C'est une autre catégorie Mais j'avoue Voilà que En tout cas ouais J'ouvre le bal Kawhi Léonard Donc il t'a entre bluffé Et carrément donné tort Parce qu'un moment Le mec passe tellement des caps Tu dis non mais non Là j'ai tort Ouais Enfin je veux dire Ce qui me choque surtout C'est que quand t'es fan d'une équipe Tu te dis pas normalement J'ai tort j'ai tort j'ai tort Tu te dis souvent Je connais donc j'ai raison Parce que c'est comme ça On a tendance à surestimer Les mecs de son équipe C'est ça Et là je reste encore choqué Par ce mec Qui depuis 3-4 ans Est considéré peut-être comme Indé si ce n'est Le meilleur to-way player De la planète Et ça c'était Mais improbable J'avoue que Kawhi Il m'a donné tort Sur toute la ligne Jusqu'à même partir Donc ça il m'a donné tort Mais moi il m'a donné tort Mais dans Tous les aspects possibles S'embrouiller avec Popovich Il l'a fait cheler aussi Ah mais moi il m'a fait tout Kawhi si tu veux Donc donner tort Tu vois moi Quand il y a eu les premières C'est plus moi ça Oui c'était plus lui Mais je pensais peut-être Que Gagnis allait terminer le travail Tu vois par contre Le côté Wojnarowski Qui arrive il y a 2 ans Avec les premières breaking news Ça va pas trop à San Antonio Moi en tété con Spurs family depuis longtemps Ça va se régler et tout C'est une fake news totale Ça va se régler Pas du tout Donc j'ai été Voilà 0 pointé sur Kawhi Et heureusement Parce que c'est devenu Un joueur exceptionnel Finalement t'es content D'avoir eu tort Ouais et puis je suis surtout content De l'avoir vu faire sa saison Avec Toronto Parce qu'une fois que Lui par contre Quand il est sur 2 gens Mais qu'il est concentré Et qu'il est comme ça C'est un des meilleurs joueurs C'est playoff Faut reconnaître Clairement Clairement Moi c'est Kawhi Ok A vous messieurs Moi c'est Lillard Damien Lillard Ça je me souviens Là clairement Je dois le reconnaître Lui m'a donné tort bien fort En 2015 J'étais en train de checker Juste avant l'émission En 2015 J'ai écrit un article Parce que Lillard Lillard m'énervait C'est-à-dire que son talent Incontestable Depuis qu'il est dans la Ligue Je veux dire Il l'a surpris En 2012 Après sa draft Rookie de l'année Et tout Sorti d'une petite fac Enfin tu vois Genre on l'a pas vu venir Donc ça Talent incontestable Joueur beau à regarder Et tout Mais j'étais en mode Genre Ouais mais C'est quoi comme leader Lillard Où est-ce qu'il peut vraiment Est-ce qu'il peut vraiment Tirer une équipe Comme ça vers le haut Lillard Donc du coup J'avais écrit un papier Qui s'appelait quand même Damien Lillard De point Le Carmelo Anthony Des meneurs Il est boule Et on s'était pris la tête Sur le coup franchement Dans la rédac de Trashto Que les mecs C'est là Mais qu'est-ce que t'écris Je vous emmerde les gars Il n'y a pas de problème J'écris ça Croyez-moi sur parole En plus je vois bien Alex Se dire Dans trois ans Vous verrez Donc j'aurais raison Et en fait Non trop pas Et d'ailleurs Le papier quand tu le lis Sur le coup En 2015 Il y a des vrais arguments Il y a le côté Stat Mais ça gagne pas Il ne défend pas des masses Tu vois Il ne défend pas des masses D'ailleurs même aujourd'hui encore Lillard On ne peut pas dire C'est un défenseur incroyable Non mais tu vois Ce n'est pas ouf Il y a le côté Genre Il n'attaquait pas vraiment Assez le cercle Et puis en distribution On pouvait se poser des questions Donc meneur très scoreur Mais Donc c'est pour ça Que j'avais fait le comparo Avec Carmelo Anthony Il y avait quand même Une espèce de base Sauf que l'autre Depuis trois ans Là Bon Bah forcément Je suis obligé de ravaler mon papier Ah bah là Il t'a Allez toi aussi C'est bon au niveau leadership On est The bad title C'est un mauvais titre Il y a la clochitude Mais même je dirais Même au-delà Les choix de carrière Exactement Au-delà de la clochitude Je dirais plutôt Le côté genre C'est quoi en fait J'ai une franchise Sur mes épaules Ils sont un peu différents De mélons Non ces choix de carrière Un petit peu meilleurs Ouais Bien meilleurs Et le côté franchise Sur mes épaules Où tu te dis aujourd'hui Que les Blazers Donc ils ont fait évoluer McCollum Ils l'ont signé Mais tu te dis Qu'aujourd'hui Les Blazers Ils n'ont pas eu de peau Avec Nurkic Après je ne sais pas Quel est vraiment Le plafond de Nurkic Ils arrivent à rentrer Dans un gros trade Un de ces 4 Je ne sais pas Je dis n'importe quoi Tu mets une autre star En fait A côté de Lillard Et McCollum Tu es en position Pour faire en sorte Que McCollum C'est le numéro 3 En fait quelque part De ta team Lillard devient Automatiquement pour moi Le patron D'une vraie équipe Qui peut dire On est contender Tu vois Ce que Melo N'a jamais pu prononcer Comme phrase Et qu'il a les épaules Maintenant Pas vraiment c'est clair Melo Et surtout Il en a les épaules Au-delà même De la comparaison avec Melo Moi j'étais plus dans le mode Genre c'est quoi Comme genre de leader Lillard C'est un vrai leader Un vrai franchise player Un vrai mec Autour duquel Tu construis ton équipe Ta franchise Avec de grandes ambitions Non Lillard J'avoue c'était Donc du coup Fermage de bouche En règle Très bien On commence par le bonheur En fait Non c'est pas mal C'est à bon ton Moi j'en place une mention Tout de suite Pour Derrick Rose Parce que je pensais vraiment A un moment Qu'il avait touché le fond Notamment quand Onyx Les flics en gros Viennent quasiment le chercher À l'entraînement Enfin il y a cette histoire Où il a Et là je me suis dit C'est pas possible Avec Bastien Quand il avait la dépression De célèbre Je me rappelle très bien Que dans un apéro On disait Bon Ça pue On s'est terminé On l'a vraiment dit Dans un apéro Moi je pensais pas Le revoir Alors non seulement Faire les perfs qui font En ce moment Mais même tout court Sur un parquet Je pensais que C'est fini Il est cassé Mentalement Physiquement Psychologiquement Moralement Médiatiquement Je me suis dit C'est mort Le mec va pas remonter Le dossier est fermé En tout cas On l'imaginait pas Devenir un des meilleurs Sixième homme de la ligue Et tout ça Mais je suis obligé De mettre un autre gugus au dessus Et à un moment donné Russell Westbrook Au bout d'un moment Moi vous le savez J'ai toujours considéré Et même encore presque Tendance aujourd'hui Tu vois J'étais choqué l'autre fois Je t'ai dit Top 100 Moi je sais pas Westbrook Et puis je me rends compte C'est Ah ouais Non mais J'ai pas pris part C'est la mauvaise histoire Non mais la mauvaise C'est le con J'assume On voit parfois 130 Ouais bah faites gaffe Parce que j'ai dit ça comme ça Il me dit ça le matin en plus Ouais ouais Moi j'arrive Encore pire En début de journée Il était pas bien réveillé Ah c'est le double expresso Il est là tout de suite Non mais j'exagère un peu le truc Mais moi Tu vois je disais aussi J'assume Sur le package de tout Oklahoma On reviendra aussi sans doute Sur cette équipe Qui a quand même traversé la décennie Le coeur d'Oklahoma Moi je gardais Ibaka tu rentes Ardenne par exemple Et j'étais là genre Vas-y Westbrook on dégage On fait de la place Ça peut s'entendre Tu vois Non mais Ça s'entend encore Et j'étais toujours là Et donc à chaque étape C'était Non mais il est relou C'est pas un bon lieutenant Les premières années Qui a dit Il a quand même vachement assuré Dans le rôle de lieutenant Au bout d'un moment Même s'il y avait des pères d'Oual Je me suis rendu compte Qu'en fait Westbrook C'est les 10% de son jeu Que j'aime pas Je me focalise là dessus C'est ça Voilà Et je vois que ça en fait Parce qu'il nous énerve aussi A des moments clés aussi Et puis en fin de match Des fois tu vois Mais du coup je vois pas tout le reste Pareil Tout seul à Oklahoma On va rigoler On a rigolé Le mec il a fait 3 saisons En triple double Il les emmène en playoff Il est MVP Et même encore maintenant Là récemment Moi je trouve qu'on est presque dur Avec lui à Houston J'en suis presque à défendre Pour te dire Sur le chemin Sur la décennie Le chemin Il y a du chemin C'est même plus du ferrage de bouche Là c'est Ah c'est Donc non moi Russell J'avoue Et puis même dans l'attitude Moi au début j'ai dit Mais arrête Et puis tu te rends compte Que tout le monde Tout le monde Coéquipier super en fait Nous on juge de loin Ouais mais Durant Ça doit le souligner Parce que Durant c'est un cas Mais les autres Les mecs aiment bien jouer Même Bongeor J'ai dit non mais ça va Calmez-vous En gros les médias Arden c'est son buddy Arden l'a fait revenir quand même Pitcher Tucker Il arrête pas d'en dire du bien Ils sont tous très très Et j'aime bien comment il a grandi Ouais L'homme qui est devenu Westbrook Me plaît plus que le jeune Westbrook Sorti de UCLA Et j'aime bien Ce qui fait que S'il avait demandé son départ Du Thunder plus tôt T'aurais pu Si t'étais dans le mindset Précédent T'aurais été plus énervé Alors que là j'imagine Que t'as compris Quand il part à Houston Ouais il a tout donné Voilà Et tout donné C'est la marque des mecs Où tu dis bon je te respecte Ouais ouais Non moi j'avoue Westbrook maintenant Gros respect Donc il rentre dans le top 100 ou pas Ouais je pense Mais je pense quand même Le mettre peut-être un poil plus bas que vous On verra On verra plus tard Ça c'est pas impossible Je sais pas où vous le mettrez On verra Ah bah si tu le sors du top 20 Ouais Oh là là Je déconne Je troll Stop C'est un troll Donc voilà Après il y avait Il y a des mentions Je sais qu'il y a pas mal de gens Qui se sont fait fermer la bouche Par Draymond Green Qui étaient quand même vus au début Genre qu'est-ce qu'il fout sur le terrain Et tout On pourrait en citer plein Mais je vous propose Le plus tort de la décennie Le joueur qui au contraire Vous a fait passer pour une sorte De lexinator D'expert De devin De tout ce que vous voulez Tu l'as repéré En fait toi tu savais par exemple Dès 2000 Je sais pas Avant même qu'il soit né Tu savais que tel joueur Allait tout casser Les dark vidéos de Youtube Que tu regardes Et tu dis quand lui Il va arriver en NBA Ça va être un crack Et c'est un crack C'est ça ? Ouais Ok Tu vois t'as annoncé un truc Début de carrière On va dire Qui t'a donné raison Moi j'en ai un Ouais Et après on pourra refaire Un triangle inversé Tu prends la parole après Le temps que je réfléchis Souviens Clay Thompson Toi dès le début En fait je ne comprenais pas L'hérésie qu'il y avait Autour de cette draft Où il est 11 Il prend le numéro 11 Il est à Washington Il est dans le nord-ouest C'est pas du 13 Quelque chose comme ça Il est dans le nord-ouest Clay Thompson c'est 11 Je crois Il est dans le nord-ouest Début de décennie quoi Draft en début de décennie Il est dans le nord-ouest Je parlais de son position moi Ah oui 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 Puisque c'est son numéro Il est dans le nord-ouest Des states Je sais plus si c'est L'université Washington State Ou autre Mais moi j'en venais A vouloir prendre son maillot De Washington State Avant qu'il soit drafté C'est à dire qu'en fait On va avoir un peu d'intime Dans cette émission Non mais c'est à dire Que Clay Thompson C'est donc des années Où on fait tous Tu sais un peu les pré-drafts On regarde les profils On se dit Et quand tu regardes Les joueurs tu te dis Bon voyons voir La marge de positif Le potentiel Et ce qu'il y a De vraiment négatif Et je me souviendrai Toute ma vie Du truc de Clay Thompson Où en fait Et maintenant c'est marrant Quand tu connais le personnage Où son truc négatif C'était Il s'est fait gauler Avec de la marijuana Pendant ses études Et c'était Un des seuls trucs Qu'on foutait De négatif Sur son CV Ça va Mais donc tu vois Ça va Non mais je veux dire C'est vrai qu'il y a des mecs Genre perdre trop de ballons Exactement Ne défends pas Mauvais coéquipier Etc Tout était coché Bête de shooter Un bouc Bref Voilà Moins négatif Porte le bouc Ouais voilà Par exemple Un peu chelou Il y en a plus d'un Qui ont été bons Avec un bouc Porté les boucs C'est chaud En 2014 Ou en 2015 Il avait encore le bouc Il était Il se prenait les vannes Il se prenait les vannes Sur le bouc Il l'a gardé un peu tard Mais quand Golden State Est en train de créer son truc Il y a Curry Qui fait ses rookies Par exemple les splash bro Le truc La gravité de Curry Tu le comprends tout de suite En fait Je m'attends Évidemment c'est impossible De s'attendre Au moment où Clay arrive En NBA Tu te dis Que ça va être n'importe quoi Mais on voit souvent Avec les rookies Et là on va y venir Après je pense Il y a un thème là dessus Sur les premiers steps D'un joueur Et tu te dis Ok il belongs Alors ça y est Lui c'est sûr Il va en NBA Et tu vois Clay Thompson Qui arrive dans ce système Mark Jackson Et qui a open bar Au shoot Et je me dis Mais attends Il défend comme on avait prévu Il shoot aussi bien Que son poteau Il font Team USA Avec le mondial Là où ça s'envoie des caisses A droite à gauche Et Clay Thompson En fait Je le vois Et je fais Mais pourquoi il est 11ème ? Pour moi c'est une aberration C'est le mec où J'en parlais avec Binge Dès la draft Dès la draft Avant même la draft Puisque je voulais le maillot Je crois que c'est Washington State Je vais vérifier Mais en tout cas Clay Thompson C'était sûr et certain Il a réussi à l'NBA En plus sur Clay Thompson Il y a un truc Je pense que c'est assez vite Dans les playoffs Tu sais l'équipe avec Jared Jack Denver Ouais Denver premier round C'était qui l'Oranta ? Ils n'avaient pas ? Comment ils s'appelaient ? Ils avaient La Golden State Ouais équipe un peu chelou Il y a des mecs Il y a Karl Landry Je crois des mecs comme ça Oui 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 Karl Landry Et il m'a fait assez vite penser Puis il l'a confirmé toute la décennie Que tu sais cette fameuse adage C'est quand le jeu devient dur Que les durs deviennent bons Je trouve qu'il y a vraiment ça Avec Clay Thompson Le mec il n'est pas là Bon il a pris feu Des fois en saison et tout Mais tu sens que Tu vois les fameux Game 6 de Clay Thompson T'en as eu plusieurs Ça j'avoue que je ne le voyais pas venir Que le mec soit aussi décisif Sur la décennie aussi souvent Plein de série de players Des deux côtés du terrain T'es là s'il n'y a pas Clay Il n'y a pas de dynastie Des deux côtés du terrain Et ce qui m'a halluciné Vraiment avec Clay Pour finir sur lui C'est quand tu vois On voit souvent des shooters Mon pauvre Avec Stoskas et Fredette On a pris plein le palot Avec les Likings Quand tu vois Quand tu vois Devin Booker Arriver en NBA Toi t'as connu ça Quand tu vois le shoot Tu dis Je vais en parler T'inquiète Ok pardon Pas là Ok Quand tu vois ces shooters là Tu te dis Ok c'est trop fluide Pour que ça puisse Ne pas marcher Bien sûr S'il prend confiance Ça va aller Il y a des cas comme ça Ben McLemore La qualité de son geste Moi Hawking J'ai jamais compris Pourquoi ça rentrait pas Plus que ça Parce que le geste est beau Et bah c'est là Que tu vois Quand Clay Tu le vois shooter Et bah tout de suite Il y a eu Curry Qui a pris le dessus Au niveau hype Mais beaucoup de gens S'accordent à dire Qu'en termes de beauté De jump shots La rectitude de Clay Il l'avait à 19 ans En fait T'as une petite mention En plus de Clay Non moi Après c'est un coach Ok bah On va peut-être faire Le tour des joueurs avant Oui on fait les tours Des joueurs avant Vas-y Moi c'est Gany Oui t'étais tôt sur Gany Oui parce que Pour des raisons Ray Allen principalement Ou Glenn Big Dog Robinson J'ai toujours eu Une petite affinité particulière Pour les Bucks Oui Qui Même le Monta Ellis Brandon Jennings Bien sûr Mais évidemment Le Brandon Knight Michael Carter Williams J'étais toujours un peu émoustillé Tu vois par ces petits Bucks Et donc Gany Quand il arrive en NBA Il est choisi assez loin Dans la draft Moi je suis moins que toi C'est pas un draft que Clay 13, 15 Non c'est celle de Rudy C'est dans les eaux là Mais c'est dans les eaux là C'est Rudy Moi je suis moins que toi Enfin vous deux Le côté NCAA Arrivé à la draft et tout Par contre je me souviens très bien Être tombé sur plusieurs matchs Des Bucks et tout Où tu vois A l'époque il est tout maigre Il est long Il est tout maigre Il est bizarre Tu te dis qu'il se passe un truc Et il y a cette espèce d'action Que j'ai vraiment encore en tête Où Yanis Contre en prenant lui-même le rebond Sur une phase d'arrêté demi-terrain Ok Il a le ballon Il monte la balle Ça dribble bien Ça va très très vite Et ça finit en statut de la liberté Et en quatre pas Oui Alors ça il traverse le terrain Non mais vraiment Non C'est peut-être Lénique Je sais plus Mais ça finit en statut de la liberté Mais je l'ai vu passer sur Twitter Il y a beaucoup de temps C'était écrit Le moment où la Ligue a compris Qu'on allait avoir un problème C'était vraiment ça Mais c'est vraiment ça Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce que vraiment En fait T'es là Et tu suis le basket depuis Il y a quand même un bail et tout Et tout de suite Je me suis dit Bon déjà en fait Athlétiquement Physiquement Le mec est bien plus bizarre Que le normal On a l'habitude dans NBA De voir débarquer des mecs Un peu quand même Athlétiquement Un peu chelous Il est bizarre Avec un B majuscule Voilà C'est ça Il est bizarre Avec un B majuscule Un I majuscule Un Z majuscule Et ainsi de suite Et du coup Très tôt Je me suis Après je sais pas Si j'imaginais Qu'il serait aussi fort Qu'il ne l'est déjà aujourd'hui Parce que ça c'est pas facile À imaginer Par contre Très tôt Je me suis dit Putain Mais quel énorme délire Quel énorme délire Et donc du coup Très tôt Oui j'étais un gros croyant En le Greek Freak Pour moi C'était un truc très réel Très tôt Et même il y a deux ans Même il y a trois ans Quand on commençait à comprendre Et tout J'étais tout de suite En mode Genre Ouais Ouais Les bugs Ouais Yanis C'est quelque chose De très sérieux Je me souviens d'avoir Pas mal taquiné On avait fait des previews Je crois il y a deux ans Et c'était manque de leadership De Yanis Et moi j'étais J'étais comme ça sur Il me faut passer le cap Et il me disait Ouais lui T'inquiète Ça va le faire Et aujourd'hui C'est trop compliqué D'en trouver Cinq C'est un des meilleurs leaders De la ligue Vous vous rappelez Quand il y a le fameux jeu Des Kobe Challenge Sur internet C'est quoi ça ? Tu sais c'était les gens Prendaient à Kobe Le MVP Et l'autre il met MVP Et tout le monde est là Yanis Ouais c'est vrai C'est vrai que Kobe Ça te fait un point de plus Entre toi et Kobe Avec le shoot Avec la dégaine Bien sûr Avec l'âme généalogique Franchement sur le moment Je vois Kobe Qui dit à Yanis MVP Il est gonflé le Black Mamba Non Et maintenant c'est tôt C'est tôt dans l'histoire Je sais plus l'année Non non c'est tôt C'est il y a deux ans Non non c'est peut-être Trois ans même Il est peut-être all-star Tu vois Non c'est à trois ans Yanis Allez-y discuter En tout cas on s'est beaucoup foutu De la gueule de Kobe Sur le coup Alors Toi t'as quoi ? Parce que ton coach On verra après Moi j'ai En joueur En joueur Bon mention on verra plus tard Moi j'en ai un Parce qu'il m'a donné raison Deux fois Dans la décennie C'est lui Pour ceux qui ne voient pas C'est Boogie C'est Boogie Parce que dur comme fer Moi voilà Je m'accroche Je m'accroche Je disais à tout le monde Non mais un jour Ça va cliquer Il va dominer Ça n'a pas duré longtemps 24 août 2017 C'était il y a deux ans C'était costaud il y a deux ans C'était déjà costaud il y a deux ans Donc Boogie Moi j'étais là Non mais ça va cliquer Ça va cliquer Ça va cliquer On passe par plein de périodes Et il y a un moment Où quand même Le Boogie là Il est sous le maillot des Kings Encore Il commence à faire flipper Tout le monde Flipper dans le bon sens Il y a un moment Ça ne dure pas longtemps Il y a un moment En 2015 Après 2016 Ça commence à être gros stats Et quelques victoires Il y a des matchs d'impact Et les gens Ok quand même Et à ce moment là T'as l'impression que lui A envie de dominer la ligue Je me dis C'est cool Il casse une chaise Sur la tête de son coach Voilà il y a plein de trucs Ça devrait faire une nouvelle émission La vache Mais voilà Première fois où il me donne raison C'est à dire que j'étais l'année dernière A dire mais si mais si Faut y croire Faut y croire Faut y croire Donc à un moment Première fois Première façon on va dire D'avoir raison par rapport à un joueur Et il me redonne raison en fait Mais là dans le mauvais sens C'est que par contre Dès que ça Cette période là Et notamment post-méningite Et tout Ça dégoupille pour moi Je me rappelle aussi L'incident avec tout le monde Le management Enfin ça n'allait plus du tout Il y avait l'épisode des t-shirts Aussi fait en Inde Où il avait gueulé Il y avait plein de trucs Et là moi j'étais le premier Notamment dans la communauté Kings Mais vraiment on avance Toi tu dis Buddy Hill c'est bien quoi Alors non Avant je ne sais pas contre quoi On va le transférer Et je me rappelle Au moment on fait un podcast Post-Ternank Et je peux te dire Que je n'ai pas envie de le faire Celui-là C'est sur le trade de Boogie Et je sais que les autres se font Alors Buddy Hill contre Boogie Alors Simon Et moi je suis là Non mais si Mais il fallait virer Boogie Mais pas contre ça Je dis peut-être pas à tout prix non plus Je l'avais là Mais par contre le fait Qu'il fallait pour les Kings Lacher Boogie Je maintiens Et on le voit aujourd'hui Je pense vraiment Que c'était peut-être même un peu tard Sur le fait que Boogie Il fallait se dire Ça n'aurait pas marché au Kings Trop toxique lui Sa personnalité La franchise Trop de passifs Posteriori ce qui a été fait Derrière au Kings Derrière Boogie C'est pas mal C'est pas mal Et puis j'ai une petite mention Evidemment Quelqu'un dont on a déjà parlé Parce qu'il serait le Damien Lillard des Ailiers Mais moi je dis Mello dès le début Pas leader et tout Bon la décennie Mello On y va En mode C'est facile Je sais que c'est facile Qu'on ne va pas taper sur Mello Tout le temps Il va y avoir d'autres rubriques Talents gâchés de la décennie Mello c'est pas mal Après lui il chevauche C'est ça le problème C'est qu'il en fait deux Décennies Mais c'est vrai que Celle de 2010 Elle est violente pour lui C'est dur Moi je voyais un Voilà un talent unique Mais pas Pas un leader Non Non je suis d'accord Non c'est sûr Donc toi tu nous as pris Yanis Yanis Moi j'étais sur Clay Thompson Et toi Sur Boogie Boogie deux fois Et ton petit coach c'était qui ? Moi la mention Vraiment Bon après ça c'était pareil Quand t'es San Antonio Et que tu vois Mike Boudonhoser Pendant des années Quand j'ai su Quand j'ai eu la breaking news Mike Boudonhoser vient à Atlanta Je me suis dit Les trois prochaines années Vont être génial C'est sûr Il va y avoir un jeu génial Qui va être développé Ça va être parfait Ça va être absolument formidable Il arrive en l'espace de deux ans On fait 60 victoires Vous envoyez 8 All-Stars On envoie 5 All-Stars Out of nowhere On en fait de Paul Millsap Un All-Star On fait de Demare Carole Un mec incroyable Jeff Tick Denis Schroeder Etc Au point que Boudonhoser arrive Et tu sais que ça va bien se passer Et d'ailleurs au moment où il s'installe Pepper à droite sur son banc Il y a Quinn Snyder A gauche il y a Ken Atkinson Et au fond en train de distribuer les verts Il y a Tyler Jenkins Le coach des Grizzlies Donc le banc moi que j'avais Je me disais Il y a du talent C'est Boud qui crée son propre arbre Et quand il y a eu Atlanta qui voulait tourner la page Et qu'ils ont dit Milwaukee On va prendre Boud Avec Yanis Ça Donc moi je me t'ai tapé 3 ans de Boud H24 On a fait le petit livret Qui allait avec le bouquin Où je disais Dans toute l'histoire Les plus grandes associations Coach joueurs Ça mène vers un titre Kirk Curry Shaq Jackson Duncan Pop Jordan Phil Jackson Etc Pour moi Yanis et Boud C'est qu'une question de temps On en parlait en off Notamment Il y a eu le match Contre les Lakers hier Ah ouais Non même sur début de saison Grand grand Mais Boud C'est une référence pour moi Coaching Qui était attendue A partir du moment Où on disait Ça faisait 15 ans Qu'il est un petit peu Sous palpatine Nouveau look Ça n'est d'ailleurs Boud La barbe Nouveau look Il ne porte pas de boucle La beubar Thème suivant Ok ça va Bon thème suivant Un peu plus on va dire Iconique Alors Quel est Si vous deviez Vous faire un peu On va dire Une photo dans un cadre Oui Tu vois Tu dois choisir une photo Un instantané Une photo Une image Un truc De la décennie Donc c'est l'image C'est l'image Arrêt sur l'image Ta rétine Elle a vraiment imprimé un truc Et tu dis Voilà pour moi Ça veut pas Tu le justifies comme tu veux Mais tu me dis Voilà moi je garde cette photo Evidemment qu'il y en aurait 10 000 On peut faire un top 100 Des moments iconiques C'est violent On en garde une C'est dur Je vais même pas On peut en dénoncer Mais on pense L'image Voilà ça peut être un mec Avec un titre Ça peut être un shoot Ça peut être un machin Ça peut être une balle Qui fait poc sur le cercle Ça peut être machin Ça peut être un détail Une image Alex toi t'es sur quoi ? Je peux commencer Vas-y Vas-y Non vas-y Vas-y je t'ai coupé Stephen Curry Qui remue les épaules comme ça Donc il l'a fait plein de fois Donc toi c'est une image animée C'est un petit gif Alex il triche C'est un gif Il l'a fait plein de fois Il l'a fait plein de fois Dont une fois Qui m'a énormément marqué Mais là c'est une action Donc c'est ce shoot Aokesi Qui pour moi Est un des symboles En fait aussi C'est un des symboles De la décennie de Métis Quelque part Puisque On a beaucoup On a beaucoup parlé Pendant Là depuis des années On parle de l'évolution Beaucoup de shoots à trois points Et ça en prend de plus en plus Et c'est la C'est le règne Du tir de loin et tout Stephen Curry Je pense que c'est quand même Le symbole De ce truc là Et ce shoot Aokesi Où je l'ai raconté Là il n'y a pas longtemps Mais Où Il reste six secondes Sur l'horloge Il y a égalité T'es en prolongation T'es Aokesi Steve Kerr Il peut prendre ton mort Donc pour ceux Qui veulent regarder la vidéo Il me semble bien Que Steve Kerr Il est comme ça Sur le banc Genre il ne prend pas ton mort Il dit allez-y Il fait la circulation Allez-y Allez-y Et Stephen Curry Il passe à une médiane Il pose un dribble Après une médiane Il doit être à 10 mètres Il est un peu excentré à gauche Il envoie à planche Il y a cercle C'est son douzième Trois points du match Donc il égale un record En plus à ce moment-là Et il te fait gagner Le match comme ça Et puis la photo est belle Je vois tu prends un peu Un plan large La balle quitte la main de Curry T'as tous les jours arrêté La distance On est en 2016 A l'époque Les Aokesi Warriors Ils sont tous géniaux Ils sont géniaux ces matchs-là On les adore C'est sa saison En plus C'est le symbole De cette saison Cette saison est un hit check De A à Z Il y a 73 wins Il y a 50-40-90 Avec 30 points Enfin Vu que c'est le joueur Symbol de la meilleure équipe En saison égale de l'histoire C'est peut-être le apex Ce moment-là C'est peut-être le apex De Curry On est à la mi-saison On est fin février Enfin on n'est pas à la mi-saison C'est le moment où tu te dis Mais ils vont nous faire chier Combien de temps en fait En fait c'est le moment Ce match-là est incroyable On l'a vécu en direct On était là On tweetait dans tous les sens C'était n'importe quoi Un samedi soir 28 février 2016 C'est ça Dans la nuit des 27 au 28 Et c'était ça C'est complètement fou Parce que le match est dingue Le match est hargneux Durant il met genre 36 points Ou un truc comme ça Enfin tu vois Un gros match C'est un super match Steven Adams Ibaqa Enfin laisse tomber C'est un énorme match Et l'autre il te finit ça Comme ça Genre c'est normal Enfin tu vois De 10 mètres Dans l'histoire de la ligue Aujourd'hui C'est un shoot Il n'y a que l'association Steve Kerr Stephen Curry Qui aboutit à ce shoot C'est-à-dire que la plupart des coachs Ils n'auraient pas tant mort Sauf que quand tu as un joueur Comme Stephen Curry Effectivement Tu te dis Bah tiens vas-y Steph Fais ton truc Après c'est vrai que tu as égalité Donc c'est pas non plus Un genre Pour passer devant Ils sont à égalité S'ils le ratent Il y a vraisemblablement Une autre prolongation derrière Mais ouais pour moi Après il y a Curry Il est là Il rigole Avec le I2 maillot noir Le sac poubelle C'est l'image de la DC C'est un très bon shot Et puis le Vous vous rappelez Stephen Curry Marquait notamment Sur ses chaussures Ce truc I can do all things Le côté Je trouve que t'as tout Curry T'as l'inconscience Le génie Le talent Le côté juvénile aussi Qui l'apporte Il joue comme un gamin de 8 ans Le fun Ouais je vois le panier Il est fun Et c'est vrai que Cette image là C'est la plus Curry Des images de Curry C'est-à-dire qu'avant Curry Shooter de 9 mètres C'était un truc genre Ouais lol On en rentre pas beaucoup C'est un peu nimple Maintenant Bah en fait Il y a plein de mecs Dans la ligue Où à 9 mètres Ils sont dangereux Parce qu'ils en mettent 36, 37, 38, 39 40% Et tu dois sortir sur Treyang Tu dois sortir sur Lillard Tu dois sortir sur Kemba Walker Ce shoot a fait plein d'enfants Tu dois sortir sur Le shoot là fait plein d'enfants Dans la décennie Et dans le monde entier en plus Mais voilà Bon il n'y a que 3 Je crois que Après c'est perso Mais sur Curry Je crois qu'il n'y a que 3 moments Comme ça de la décennie Où je ne me souviens plus Sur le moment précis Quelle heure il est Et quel jour il est Ouais La perte de Ouais je vois Il y a le shoot de Curry Où je sais que le samedi matin Là on s'est retrouvé Le dimanche matin À 7h du mat' Sur Messenger On était là Qu'est-ce qui vient de se passer Il a cassé tout Il y a Westbrook à Denver Ah c'est bien ça J'en ai un bien Et le comte de Lebron Moi je me souviens Qu'on a fait le game 7 Et là moi je me suis dit Qu'est-ce qu'il est en train De se passer Dans notre life Ça c'est un bon critère J'avais demandé Mais le moment où tu Quelle heure il est Le condor là Le condor qui arrive là Ça c'est encore un autre dégue J'en ai un pour toi Je vais te faire plaisir Moi je me rappelle D'un moment très étrange Où le jour se lève Les Spurs viennent de se faire éliminer Par les Clippers Au match 7 Avec ce shoot très chelou Contre la planche De Chris Paul On est chez moi Griffin qui a deux doigts Qui se pète par terre Je pense que Griffin Il se fait mal Et tu sais Le match est fini Et il y avait J'avais l'impression Tu sais comme une fin de taf D'un truc hyper intense Et d'un coup t'es là Y'a plus rien T'es tout seul Et d'un coup Je vais faire quoi maintenant Genre ta série préférée Qui s'arrête Et moi je me souviens très bien Ce qu'on a fait après Je sais pas si tu t'en souviens Non C'est pas du tout un teaser Genre On a regardé Floyd Mayweather Mani Pacquiao C'est ça Mais oui On s'est fait chier Et en fait On sortait de ça T'en souviens Et on était tellement On était tellement Hallucinés par le shoot De Chris Paul Qu'on voit ça On fait mais c'est quoi Cette honte sportive Ah le basket C'est tellement mieux Ça on était en mode Mais énorme C'est pour ça Que je me tape le lever du jour Parce que je veux rester Pour le match de boxe Et je suis à gare J'ai l'impression Que j'ai été éliminé moi-même Avec les Spurs Je suis même pas spécialement pourré Entre Pacquiao Et non Le niveau de jeu De cette série Le Chris Paul là Celui qui Oh la 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 Bah c'est les playoffs de Blake Toi Simon t'as quoi en choix ? En image Ton image ? C'est dur mais Moi j'ai un moment Où j'ai l'impression Que je suis devant Star Wars Et que je vois un truc Qui dépasse l'NBA C'est ce fameux moment Où LeBron Alors je sais plus comment Mais c'est pas le moment là Où je me rappelle Le début de la séquence Il perd son bandeau Match 6 contre les Spurs De la finale Je vois pas de quoi tu parles 2013 Non j'avais pas le fixer Dans les yeux à ce moment là Il se passe un truc Il perd son bandeau Qu'est-ce que j'en ai chié Et le moment où En fait tu sais La caméra va sur LeBron Et il y a ce moment précis Où tu te dis Parce que c'était tellement un truc LeBron et son bandeau Non mais le Voilà Et en fait il revient en jeu Sans bandeau Et juste là je me dis Oh ça va chier Il y a Dark Vador Il y a Anakin Il y a tout ce que tu veux Il y a Thanos Oh ça va chier Il va y avoir des morts Mais tu sais je le sens en moi Mais comme dans un film Pas comme dans un Majo Vraiment Vraiment Je me rappelle plus J'ai juste vu ça J'ai dit c'est bon Non mais c'est en perdant le bandeau Ouais qu'il passe en mode Bah ouais je suis chaud Bah ouais je suis machin Bah ouais j'ai pas mon dos Mais je vais vous défoncer Par contre Vous m'avez pousse à bout Tu sais il y a le truc Vous allez voir l'ultime colère Tu sais c'est l'ultime attaque C'est genre ok je vais mourir J'ai plus de bandeau Bah allez on y va Cette image elle est folle Le bandeau game Parce qu'en plus c'est devenu Enfin je veux dire C'est une expression L'expression Headband game Est quasi Bon c'est difficile de la mettre Sur la même piédestale Que le real end shot Mais ça fait partie du même package Tu peux pas dissocier l'un de l'autre Moi je vais au playground Je mets un bandeau Juste pour l'enlever Ça va chier maintenant Pour le moment On t'enlève le bandeau Le fameux headband game C'est vrai que cette image Est folle Moi ça m'a Il y en a plein d'autres Qui concernent notamment Lebron Bah moi j'en ai une de Lebron Vas-y Bah c'est celle-là Petite chemise à carreau C'est celle-là Petite chemise à carreau C'est vrai que c'est compliqué Carreau glorie rouge Not 2 Not 3 Ah pas encore Ça c'est quand il est comme ça Avec ses affaires Swan et son maillot Avec Wade et Bosch Avec Wade et Bosch C'est pas le même moment C'est lui seul Sur la petite chaise Ouais c'est celle-là La chaise ESPN Demise rouge et blanche Et donc des si jeunes Je sais plus quel jour De juillet 2010 Ça peut être 6 juillet 2010 Ou 11 juillet Ouais Je l'ai plus la date Mais bon c'est le 8, 9, 10 Tu veux que je regarde ? Ouais je veux bien Parce que la date est précise Et elle est tellement marquante Dans l'histoire de l'NBA Et en fait 10 je crois On était mais 12 juillet Ouais peut-être J'arrive les gars Il y a un 10 et un 12 dans l'histoire On était tous en apnée en fait On était tous en apnée Et il y a un avant Surtout que ça dure une heure 2 heures du mat Ça dure une heure Pardon Et il y a vraiment Un avant et un après Cet événement Tiens fais voir Fais péter la date Le 8 Le 8 juillet 2010 Petite chemise carreau rouge Hésitation Désolé C'est vraiment compliqué Je sais pas quoi dire Alors Lebrun What's your decision ? Et cette phrase I will take my talents In this fall Man this is really tough I'm gonna take my talents To service And join the Miami Heat Il y a un espèce d'avant Et après l'NBA À partir de ce moment là Le petit moment Où il y a un tout petit sourire Qui décide Pile au moment Où il va dire C'est really tough Et ça ouvre la décennie en plus Et c'est ça Enfin pas pour les mateux Pas pour les mateux Mais ça ouvre la décennie Pas pour Galilée Mais pour nous oui Et c'est vrai que cette image En fait c'est pas la plus marquante Mais pour moi C'est le plus gros symbole Quand même Il y a un avant après C'est à dire que Le maître se fait chier dessus Et puis les joueurs disent Putain c'est vrai qu'on peut bouger Un peu partout où on veut Puis les anciens disent Comment ça ? Moi je le ferais jamais Donc il y a des talk shows Pendant un an Lebrun porte le bandeau noir Avant de le faire tomber Et puis Moi je ne m'attendais pas à Miami Je ne sais pas vous Et puis à ce côté Assez vite On sait que Bosch a déjà signé tout Lebrun change d'image C'est à dire qu'on est sur L'élu Cleveland et tout Là il y a du maillot Qui brûle dans la seconde et tout Là t'as un changement de paradis T'es dans une nouvelle ère T'as vraiment Le nouveau méchant A ce moment là C'est Lebrun Tu me demandes de dessiner Lebrun Et des fringues qu'il a pu porter Tu me demandes de faire un portfolio Je te dis bon Peut-être que je l'ai vu une ou deux fois Avec son verre de vin Costa et short Voilà Il a fait ça Mais cette espèce de chemise C'est pas une punchline Mais cette espèce de chemise H&M Uniqlo Rouge et blanche Avec des gars On a tous la même On a tous la même Qui portent comme ça Carreau bleu ou carreau rouge On la connait En plus beaucoup trop large Parce qu'il sait bien s'habiller à l'époque Ça j'avoue c'est mon image De la décennie Deux images de Lebrun Une de Curry Après il y en a Le lay-up main gauche de Dirk La foot Ouais Il y a un truc Sans Bosch Mais le lay-up main gauche Tu sais quand Quand Bosch se jette un peu Et Claude il part main gauche Moi j'ai une image aussi Mais je sais pas pourquoi Il y a la célébration des Spurs Avec les drapeaux Un peu de tous les pays La photo podium Où t'as l'impression que c'est l'ONU Qui a fait un petit match De basket tranquille Il y a vraiment des drapeaux De tous les pays Et il y a un truc beau Sur cette image Non c'est clair J'avoue Elle est dans la décennie Je trouve On a eu des blindes On continue On a prononcé le mot Plusieurs fois sur avant Le vrai méchant Alors est-ce que c'est Le vrai méchant de la décennie Le moment où vraiment Il y a un méchant pour vous Alors c'est pas forcément Sur la décennie On va le faire plus comme ça Sur la décennie Sur son oeuvre Sur l'ampleur Parce que tu vois Lebrun traverse différents cycles Il est de méchant à Miami À héros absolus Le mec où tu dis Le méchant L'antagoniste Un mec qui a pas de race Allez-y Commencez Je suis encore dans mes Il a peut-être pas de race Je peux commencer Pour changer un peu Vas-y Moi je trouve que Le vrai gros méchant Parce que c'est Gâchis à tous les étages Et c'est d'un manque de respect Sur l'histoire de ta franchise Surtout Et c'est peut-être Quand même la plus belle franchise Parce que c'est la mec du basket Parce que ça C'est le patron d'Enix C'est James Dolan Le mec il a réussi A faire encore pire Que la décennie d'avant Pour moi le vrai grand méchant C'est lui Ça va de je dire Ils ont une bannière de division Ouais ils ont une bannière de division Non mais ça va de Je fous Charles Oakley En dehors du truc La relation avec Porzingis Après c'est sorti Et tout Mais enfin Dolan Bref J'ai même pas envie Mais pour moi Le vrai méchant celui Parce qu'en fait C'est le méchant Dans toute sa spondeur C'est-à-dire que Pardon j'ai l'impression Qu'il est complètement bête En plus Il y a ce côté bête et méchant C'est pas le méchant Charismatique Joker Ou je sais pas quoi C'est vraiment Le gros con Sur ses acquis De bah non Mais tout le monde me dit un truc Moi je vais avoir raison Contre tout le monde C'est terrible Il y a un truc à peu près Ce que tu vois Populiste Trump Enfin j'ai pas envie De rentrer dans ma politique Mais il y a un truc De gros troll En plus en Jameson Qu'il est content De lire les articles Où tout le monde dit Ouais Jordan c'est une merde Et tu fais ouais ouais Je le vois Non mais il y a quelque chose Qui me dégoûte chez lui Dans la mentalité Sa façon de gérer l'énix Il nous gâche l'énix Pardon Voilà et puis en plus Moi ça fait 2000 J'en peux plus Je veux des grands nix Je veux pas C'est trop bien la NBA Quand il y a des grands nix C'est mieux Ça fait un bail Il y a un putain Oui mais c'est trop bien Il y a eu une espèce D'éclaircie Les années 90 quoi On peut dire ce qu'on veut Autant des années 90 Mais on avait des grands nix Et c'était trop bien C'était parfait Mais on attend que ça C'est trop bien les grands nix Même encore récemment Je l'ai vu par Hitchf Et puis tous les ans Evidemment sort le classement de Forbes C'est quoi la franchise améliorée Bah c'est l'énix de Donnan Allez boum 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 Ah ça il fait du blé Y'a pas de soucis Ah bah ouais Mais moi à la tête d'énix Tu crois qu'on va pas faire du blé Tu mets n'importe qui Faut une petite mise de départ Je sais pas si t'es au courant Oui je me suis renseigné un peu Au moins il me dit Ouais Simon écoute On va faire un tipi Ouais Pour mettre des sous Et reprendre l'énix Mais ouais donc Parce qu'en plus Je voulais sortir un peu déparqué Ouais Et des joueurs et tout ça Et moi Donnan Ouais Ah tu m'étonnes Alex t'as qui ? Danny Henge Ah bah t'es sorti déparqué aussi du coup Je respecte à fond son travail De GL On est dans le management là On est pas du tout Je respecte à fond son travail De GM Et de ce qu'il a réussi à faire Avec Boston Post Post 2008 2009 2010 Où Boston est vraiment au top Il y a le trade à l'été 2007 là Qui est vraiment bien Donc ça la fin de décennie 2000 Respecte à fond Danny Henge Ça décennie 2010 Il me gave Il me gave Il me gave C'est un mec qui Tu sens Après je peux respecter Est-ce que c'est du business Mais il a pas de sentiment Tu vois Il s'en fout quoi Danny Henge Le mec Il voit des pics de draft Il voit Billy King Et des pics de draft Sur le fond Il a certainement raison D'un point de vue Businesso sportif Mais vas-y Il envoie Kevin Garnett Et Paul Pierce A Brooklyn Ok il a enfumé Brooklyn Il leur a fait tout leur pic de draft Et tout Bon finalement Il en a pas fait non plus Il se bouffe les doigts un peu Tu vois C'est pas si ouf que ça Ce qu'il a fait derrière Et puis après Désolé Mais le trade d'Isaiah Ouais c'est celui-là C'est sûr ça Humainement Qu'est-ce que c'est que ça ? Même si t'as le droit d'être cynique Parce que ta position justifie Putain c'est cynique Celui-là il faut le faire Le mec il te donne tout Le mec il fait 1m60 Il te donne tout Il te redore ton blason En un an et demi Deux ans Ouais c'est ça Un an et demi Deux ans Toi qu'est-ce que tu fais ? Tu le trades sans pitié En fin du mois d'août Normalement la fin du mois d'août C'est quand même un peu Les trades genre Asie quoi Tu vois Non Alors que le mec Il vient de jouer blessé Pendant les playoffs Il a perdu sa soeur Il te met 53 points Le pub de Boston Il était prêt à mourir Il t'en mène en finale de conf Tu te mets le gardien à dos Il m'a saoulé Pour moi Il est méchant Danny Heng Et c'est ouf Parce qu'à l'époque C'est bien vu A l'époque Pourtant Quand on discutait un peu Avec les fans de Boston Il y en a qui sont C'est la mère C'est pareil en deux Il y en a qui sont Tu peux pas être au milieu Soit c'est pro pro Danny Heng C'est génial Qu'il ait fait ces pics là On va niquer des franchises Etc Soit t'es anti Mais alors si t'es anti C'est pas à 2% Bah non Parce que Danny Heng A vraiment cette image De mec qui a Surtout quand tu vois Après la suite Isaiah Thomas En plus tu vois Ce que ça a donné Avec Kyrie en plus Tu te dis putain Il y a un peu de chai Et du coup Isaiah Thomas Tu vois Il ressemble plus à rien Ça l'a bouffé Isaiah Thomas C'est sûr Ça l'a niqué quoi Ok il y a la blessure Mais ça l'a niqué mentalement Non mais il y a un peu de carence C'est vrai que toi ça Dans un moment tu vois Danny Heng Entre ses pics Comment il a volé les nets Comment machin Tu te dis Le mec entre les assets Et tout Et vous vous rappelez Toute cette conversation C'est lâche un pic Danny Lâche un pic Et tu vois au fur et à mesure Je sais plus Mais il y a Boogie sur le marché Il y a Paul George Il y a Paul George Et c'est vrai que tu vois La figure du méchant Tu sais du pique-sou Qui garde ses sous Non pas mes assets Tu vois Il a un petit côté comme ça C'est un méchant Danny Heng C'est un méchant On ne touche pas à lui Apparemment du côté de Boston Il le vénère totalement Il leur fait du bon boulot C'est le vrai sympa Trompe à Francis C'est comme quoi Être méchant Ça n'empêche pas De faire du bon boulot Puisqu'il va bien aussi C'est que Danny Heng En plus en tant que joueur Ce n'était pas la moitié Non c'était une vice larde C'était une vice larde Là on a l'autre moitié Maintenant en général Bon après en joueur Oui évidemment Il y a KD Qui prend le dessus En tant que joueur Je pense pour tout le monde C'est le méchant Mais je Il y a deux hommes Qui me viennent en tête Mais c'est des coachs Donc c'est bien Parce qu'on a un pro prio Un GM et un coach Moi j'avais Georges Carles Noté en premier Parce que c'est un bordel Entre Il y a des premières années Qui sont à Denver En début de décennie Où ça se passe bien Mais en même temps Ils sont rigolotes Bien sûr Elles sont cool Mais en même temps Il y a la foirade Autour du trade De Carmelo Anthony Ça se passe mal Lui commence à sortir Des scouts Dans les médias Il reconstruit Une équipe qui est assez bonne L'équipe Igo Dola Ils sont top 3 de l'ouest Bien sûr Ils sont bons Mais il y a l'épisode Après Enfin Il est coach Je crois de l'année Il s'est viré dans la foulée Il va à Sacramento Et alors là Je pense qu'il y a un peu Tanné sabbatique Après il revient par la Kings J'ai pu trop Et il a eu des soucis de santé Donc en soi Je ne l'ai pas en choix numéro 1 Mais lui il m'a saoulé Parce qu'en plus D'ailleurs il y a eu l'affaire Avec Boogie Cousins Où là c'était vraiment Il a essayé de prendre La porte de sortie Emoji Serpent Et le bouquin qu'il a sorti Où il a chelassé Mais de l'ancien joueur Moi c'est surtout ça Oh là là De Sean Kemp A Canyon Martin Je ne l'ai pas lu Mais il touche les enfants Les femmes La famille Et en fait Il en a fait la promo D'une manière tellement dégueulasse Que je me disais Mais tu as réussi A détruire toute ton image En un espace promo C'était ouf Et sinon L'image qui lui va Vachement bien moi De méchant Parce qu'en plus Le pauvre Il lui a arrivé plein de choses Mais c'est Tom Thibodeau Il a ce côté De méchant Qui a broyé Un meneur Et des joueurs Et on a vu Des tâches Gibson Et Luol Deng Qui se faisait hospitaliser On était là Mais stop Enlevez Thibodeau Le mec va tuer des joueurs Et après ça a été A Minnesota On a dit Mais stop Même Game of Zone Ils en ont fait Des comparos Ils étaient là Mais genre Nous combien de fois On a dit avec Tom Thibodeau Il regarde des VHS De Détroit Slovaque Et ensuite Il fait des entraînements De 50 minutes Sans repos Pour moi c'est le méchant J'ai toujours eu cette image De Thibodeau C'est le tortionnaire Exactement Pour moi c'est les enfants Qui sont à l'école primaire Tu découvres qu'il tâte tes profs Et tu fais Oh putain j'ai Thibodeau J'ai Thibodeau en écho J'ai Thib cette année On se retrouve en juin Tu sais c'est le méchant Moi j'ai toujours eu cette image Avec Thibes malheureusement Alors qu'il avait essayé De faire des bonnes choses Ok bah c'est pas mal tout ça Ah il y a du salaud du méchant Et puis Lebron aussi Il a eu une bonne image Bah Lebron à Miami Sur le moment Moi j'étais là Genre mec Quel choix de merde Pardon de dire ça Moi j'aimais pas du tout La dynamique du choix Parce que Moi quand il dit Not One J'étais là Genre ouais Ils vont les gagner Les bagroutes Mais pas comme ça Lebron tu vois C'était très dur à Cleveland Et je pense que les gens Même avec leur cul Ont pas compris Il a tout donné La première phase à Cleveland La première Ouais je comprends Mais non je le mets pas Dans cette catégorie moi Ah moi j'étais là Genre ton choix Quasiment comme KD KD c'est encore pire KD c'est vrai KD j'allucine Oh la la T'es ouf En plus c'est au moment On est aux Etats-Unis Donc on est à l'heure Nous on a En fait aux Etats-Unis C'est tôt le matin Tu te réveilles Et t'as le truc Et KD me dit Ce compte KD Il est au World Il m'a dit Arrête tes conneries Moi je pensais Qu'il allait à Boston Je le dis Ah ouais Moi je pensais Retour qu'au test Washington Le projet était un peu bancal Donc moi je pensais Boston Warriors on l'avait pas vu venir Ou qui restait Éventuellement pour une année Pour tester le marché L'année d'après C'était ouf Là tu vois Warriors Donc ok tu viens de te Enfin bref Toutes les pires insultes Sont passées le 4 juillet 2016 Pas méchant mais antagoniste Genre le mec dont tu veux Moi on m'aurait dit Ça aurait bien aimé Que Durand ne gagne pas Sabagouz comme ça Très très méchant Ouais Très très C'est le terme qui va Thème suivant Thème suivant Si je garde l'ordre de la feuille Il est bien Votre campagne de play-off Préférée Donc campagne de play-off Il n'y a pas forcément Bagouz au bout C'est un joueur ? Ouais on va dire D'un joueur Là il y a Allez on va faire Trois questions d'une D'un joueur D'une équipe Une équipe qui vraiment Sur une campagne de play-off Vous les avez kiffé Et là dedans Parce que parfois C'est pas dans la même campagne Ou c'est pas du même joueur Si vous avez une mention Pour une série en particulier Comme ça à la volée J'ai les trois Voilà Bah écoute Vas-y Trio Le joueur Je crois que la vidéo Youtube la plus vue Sur notre chaîne C'est les campagnes individuelles De play-off Et mon numéro en all-time C'est Et je crois que mon numéro en all-time C'est Dirk 2011 Tu l'as mis en 1 ? Je crois que je l'ai mis en 1 De tous les temps C'est une complète dinguerie Par rapport au script De tout ce qui se passe avant Parce que comme on l'avait répété Un peu récemment Dire qu'avant cette série là C'est un petit match Dire que c'est un joueur Qui est très fort Qui a des grosses statistiques Qui emmène quand même Dallas A des grosses saisons Mais qui se fait sortir Tout à fait Mais qui emmène Il se fait sortir par les Warriors Au premier tour Il y a des trucs un peu chum Autour de lui Et 2011 Fermage de bouche Bon l'international Un sous-titre allemand La manière En plus le chemin Donc il y a un match Dont on va parler après Je crois sur le chemin Il y a La mise à mort De Phil Jackson Quand même C'est à dire qu'il parle à retraite Sur un sweep Finale de conf Le son de ces jeunes Thunder C'est pas encore votre heure Les mecs Et quelque part Ça aurait dû être votre heure Parce qu'il n'y avait pas trop le choix là Et derrière Bon bah tu tapes les Ittles C'est vrai qu'en plus Il y a quelque chose De l'ordre du shonen Ou du film hollywoodien Où t'as à la fois Le mec passe de loser ultime A légende Sur une campagne de playoffs Exactement Dire qu'il est vraiment un loser Et c'est peut-être À ce moment là Tu te demandes C'est qui le loser de la ligue Il est dans les 5-6 noms Qui reviennent tout le temps Exactement Et en fait Et en un titre Il passe à la parade A légende Et tu le vois Et tu dis Ça j'ai rarement vu Et en plus Tout le script Dans son sens Parce que les Mavs Sont une team comeback Donc tout le monde Tombe amoureux d'eux Parce qu'ils reviennent De 15 mois chaque fois Ils ont un groupe Il y a une équipe de bras cassés Mais Jason Terry Tu t'attends pas A ce que le mec Casse des raquettes comme ça Il y a Deshawn C'est un monstre Il n'y a pas Péa Il y a Péa Stojakovic Qui est là bien sûr Le cardinal et tout Et tu parlais de joueurs Comme tout à fait Et tu parlais de joueurs Qui étaient en mode méchant Et tu parlais de Lebron Cette année là Ce sont les finales Où Lebron et Wade Sont dans le couloir Pour arriver à un match Et commencent à tousser Éternuer en disant Moi aussi je suis malade Dire que moi aussi je suis malade Et toute la planète bassiste Commence à faire genre Wow les mecs Vous faites quoi là ? Dire qu'il est à 52 fièvres Il est en train de taper Des pures performances Des lay-ups et tout Et vous êtes en train juste De décorer son arbre de légende C'est ouf Il a des pourcentages Totalement indécents Il finit ça comme un patron Non moi j'avoue C'est la perfe individuelle Donc ça c'est ton joueur Ta campagne de play-off individuelle Ah ouais Du début à la fin Je me l'ai fait en dormant Ta campagne collective Je la fais en courte Spurs 2014 Je me tape 2013 Avec RealN On vient l'année suivante Moi j'ai la pomme Je suis comme ça Et série après série Je suis là genre On va vraiment le faire ? On va vraiment y arriver là ? Parce que si on n'y arrive pas En fait RealN Ça le solidifie encore plus Et là Ah si quand même Si les Spurs ne remportent pas un titre Après le shoot de RealN Avec ce qui se passe En ce moment On en parle quand même C'est pas pareil C'est pas pareil De remporter ce titre Les larmes de team Popovic Kawaii et tout Non moi j'avoue C'était la campagne collective Des Spurs 2014 En plus c'est l'ère de Zach Lowe Machin Beautiful Game Alors il y a des mixtapes Dans tous les sens Le jeu des Spurs Non mais là où je te rejoins C'est que cette campagne C'est marrant de prendre sa revanche De manière à la fois aussi classe Dans le jeu et tout Et de manière aussi froide Et méchante Parce qu'on oublie Mais ils étaient méchants Moi je me rappelle C'est contre Klaouma La finale de conf Oui Ou c'est l'avant Non non c'est la finale de conf Boris Ils sont méchants tu vois Ils jouent bien Mais ils sont méchants Ouais tu sens C'est assez admirable Humainement D'être à la fois Ils sont à la fois démoniaques Et divins Et cette façon de prendre leur revanche Parce qu'ils sont classe à la fin Bien sûr Mais je me rappelle Ils jouent dur ces sports Avant de jouer beau On oublie Mais ils jouent dur J'adore cette équipe Et j'avoue que c'est le parcours collectif Qui me marque le plus Et vous vous rappelez Je sais pas Tu la connais Je pense à cette histoire Popovic avait raconté Putain c'est RC Buford Je crois César Kloff Tu viens de me faire penser à ça Il raconte que l'été est très dur Après le shoot de Raylen Évidemment Et Popovic le comprend Tu te rappelles Toi tu dois le savoir Tu sais ce qu'ils font Tout de suite en début de saison De la suivante T'as vu comment Comment ils se commandent d'avoir la saison Ouais Avant de jouer des matchs Ils vont à l'armée de terre Avec K-pop Et ils souffrent apparemment Mais pauvite Ils s'en donnent à cœur Genre c'est la Serbie Le camp Et en fait Ils ressouissent des liens comme ça Et il y a ce côté là Même je trouve jusqu'au bout Jusqu'à l'avant Ils étaient en mission Complets Et ils font une pure régulière Mais ils le disent même pas la saison On parle souvent du titre Mais ils font une régulière Et ils ouvrent pas leur purestration Ils sont en mission Quel kiff ça a dû être pour eux Moi j'étais ouf Moi je l'ai commenté J'avais la chia Je commentais le match avec Binge en direct Au moment où il y a le titre Je fais putain Et en plus Je le sentais et tout Et je me dis Putain on va dissoudre le hit T'imagines l'Apex Et LeBron un mois plus tard Il fait Je retourne à la maison Donc il y avait un côté hyper Jubilatoire Dans cette équipe là Et après la série Je suis en très court Mais c'est Hit Celtics 2012 LeBron GameStop Paul Pierce KG KG est revenu là d'ailleurs Un peu dessus Ouais Ce serait bien S'il réfléchissait un peu Avant de parler J'ai pas aimé Mais ouais Moi c'est mon trio Tirk 2011 Les Spurs 2014 Et Hit Celtics 2012 Vas-y envoie la sauce En joueur J'envoie mon choix direct En joueur J'ai hésité entre LeBron 2015 LeBron 2016 LeBron 2017 Ou LeBron 2018 Qui sont des campagnes Qui sont des campagnes de play-off Absolument monumentales Je pense que je vais quand même M'arrêter sur 2016 J'avoue que 2018 J'avoue que 2018 Surtout Après le départ de Kyrie Où ils portent vraiment l'équipe Jusqu'en finale Mais ils se font tellement défoncer en finale Que je trouve ça un peu compliqué J'ai rarement vu un mec Alors après on peut dire ce qu'on veut La conférence C'était faible C'est pas complètement faux Mais j'ai rarement vu un mec Autant porter le délire C'est à dire le côté Genre Homme à tout faire Je rentre dedans Je tire les coéquipiers Et tout Et la campagne 2016 De LeBron Avant les finales Elle est excellente Attention et tout Et avec ces finales là Elle devient monumentale Parce qu'en plus t'en as parlé Il y a le comeback à Cleveland Un an avant Enfin Il a déjà une saison Où ils sont en finale en 2015 Donc ils perdent Et le mec Ils reviennent à la charge Alors c'est vrai qu'en 2015 Kevin Love un peu blessé Kyrie aussi et tout Et qu'en 2016 Ils sont plus là Enfin Le boss incontesté C'est LeBron Et je trouve que Ces playoffs absolument hallucinants Ponctués par Cette finale complètement folle Je veux dire On se rappelle tous du contre et tout Je rappelle qu'il est en triple double Le Game 7 LeBron A l'extérieur A Golden State Le Game 5 C'est une tuerie absolue Le Game 6 C'est un truc de fou Enfin En fait C'est celui-là C'est celui qui tire en l'air Il fait ses célébrations C'est une dinguerie C'est une dinguerie Et L'autre s'occupe d'enfant Et il y a le côté Donc il y a le côté dinguerie sportive Il y a le côté dinguerie historique Et il y a le côté Genre Je ramène un titre dans ma ville Ouais Du coup ça fait beaucoup de choses Qui me font dire que Ouais LeBron 2016 Je pense que sur cette décennie Ouais je le mets même devant Kawaii 2019 en fait Ah oui tu peux Kawaii 2019 Dans le genre campagne de playoff Ah bah quand il y a fait du monde Bien sûr Bien sûr Je pense que Ce qui aide aussi C'est David Blatt Tyrone Loo en plein milieu de saison Il y a tout Quand on a vu Tyrone Loo qui arrive On a fait genre Bon en fait c'est vraiment genre Mais genre c'est les brogues Il prend la franchise Il les emmène Tyrone Loo il a un titre quoi Ouais En tant que coach Alors qu'on rigole de lui Alors que franchement Là il trouverait même pas un poste Enfin tu vois Non non Tyrone Loo un titre Tyrone Loo il est champion Coach rookie mon pote C'est 2016 C'est l'un d'erreur joueur champion Joueur et coach en plus Est-ce qu'il a une bagousse 2001 Lakers Ouais tout à fait Bah il s'est rencontré par Riverson Il a la bagousse C'est 2016 Ah bagousse de joueur Ouais Bah joueur coach Il y en a pas tant que ça Non non il y a Kier Faut le penser à Tyrone Loo C'est 2016 On va faire des questions Pour la boîte trash talk Bulls-caves demi-finale Lebron-Chicago C'est 2016 Ouais Butler Avec Derrick et tout Ouais C'est le winner Gros Gros game winner En Chicago Parce que s'il le met pas Il peut y avoir 3-1 pour les Bulls-caves Je réfléchis mais je pense Ouais ouais Cette campagne de play-off De Lebron Est complètement hallucinante Après faut que je dise quoi Faut que je dise C'est une série Qui est pas dans la campagne C'est une série Un peu coup de coeur Ouais Thunder Spurs En 2016 aussi Alors attends Je reste en 2016 Demi-finale de conf Le jour où Billy Donovan Est devenu meilleur que Pop Ah oui c'est celle-là C'est-à-dire que Ça fait genre un moment Qu'on se fout de la gueule Je l'ai deviné au bruit de Bastien Ça fait un moment Qu'on se fout de la gueule De Billy Donovan Oui Et il y a Billy Donovan Qui commence à nous mettre Du canter Stephen Adams Pour faire chier les Spurs Et ça marche Ouais Il y a Si on ne s'envoie Duncan à la retraite C'est la série où Il y a Russell Il y a Russell Westbrook Attends mais Oui c'est le dernier match de Duncan Non 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 Ah oui non C'est vrai Il y a Russell Westbrook Qui porte ses baloches Et il y a Kevin Durant Qui prend ses responsabilités Défensivement Sur Kawhi Leonard Non non Et c'est Duncan à la retraite Ah c'est vrai Duncan à la retraite Il y a Kevin Durant Et tout Et en fait Et l'autre Ma série préférée Ouais Bah la dernière de Tim Duncan Tu sais que vous êtes censé Faire des émissions tous les deux Encore après En fait Si tu veux Je la trouve géniale Cette série Parce qu'il y a Beaucoup de choses dedans Il y a opposition de style Absolument totale C'est à dire D'un côté Il y a des Spurs Hyper expérimentés Hyper organisés Hyper tactiques Capables de bien défendre Capables de faire super bien Circuler le ballon Et en face Il y a L'une des équipes Les plus athlétiques De la décennie J'ai pas peur de le dire Cette équipe d'Ok ici Elle est complètement folle Athlétiquement Par contre En termes d'organisation De circulation de balles Ça fait un moment Qu'on se fout de leur gueule Tu vois Pendant la régulière Et tout C'est un peu nain Et là en fait Il y a une opposition de style Complètement incroyable T'as deux talents fous Westbrook Durant Ils sont quand même là Ils sont quand même côte à côte Ils jouent pas vraiment Super bien ensemble Mais côte à côte Ils sont complètement incroyables Il y a un côté coup de boutoir Et tout Et il y a ce moment Où je me dis En fait moi Je me dis Putain Ok ici En fait Qui va taper Ok ici Quand c'est comme ça En fait T'as pas besoin D'être bon tactiquement Le coach Ok il a mis les deux intérieurs Mais en fait Ils vont rouler Ils vont foncer Et d'ailleurs Ils vont mener 3-1 En finale de conf Contre les Walls C'est l'année du titre D'NVP de Durant Non C'est le MVP unanime De Curry Durant il est MVP en 2014 D'accord Mais moi j'ai le souvenir En plus Il y a Durant D'un espèce de truc Où t'as Durant Qui surfe dans la série Avec des paniers au bon moment Tu sais le nombre de fois Où les Spurs met des 6-0 Et boum un 3-2 Durant Run fini J'ai l'impression que Moi j'ai ça sous le souvenir Durant a un sens du timing Pour mettre ses paniers Il est terrible Parce qu'en plus Il défend sur Kawhi Et parce qu'il défend dessus Et qu'il y a Kawhi sur lui Mais qu'il en a Rien à branler C'est Dion Waiters En sortie de bande Ça c'est vraiment une série Qui m'a énormément marqué C'est ça Dion Waiters Et la naissance d'André Robertson C'est une série Qui m'a énormément marqué Dion Waiters En sortie de bande Et après vous avez besoin C'est l'équipe C'est le parcours Non il a fait Lebron Ah oui Il a fait le Là c'était sa série Série Et là maintenant Ta campagne collective La campagne collective Qui va pas à la bagouze On va dire Ah qui va pas à la bagouze Ouais un truc Ah dans cette décennie là Moi j'ai pris Spurs 2014 Mais toi tu peux te prendre Ah bah tu vas à la bagouze Oui bon bah Ou alors qu'il va à la bagouze Non non mais ouais Non non mais euh Tu as une série Playoff que tu dis Tiens j'aimerais très bien Telle série La demi finale de Conf S 2013 Parce que voilà Je l'aime bien cette série Tu vois Je sais même pas ce que c'est Attends je te fais le tour là Je le connais Je pense que je partirais Toi t'as été Inmines Nespers Dans la décennie non ? Dans la décennie 2010 Bah c'est pas en 2010 Que vous faites Si ouais en 2010 Ouais bon Avec Dragic là Le Dragic game Ça suffit oui Non mais je viens de penser à ça Les sons en playoff Parce qu'ils font un truc Ça se finit sur un Buzzerbeater Game winner De Ron Artest Au Game 5 Oui et puis la série N'est pas si bien Je J'ai pas envie Là tout de suite Maintenant J'ai pas envie d'en parler D'accord Ah d'accord Non Toi t'as été bien marqué Par les Bucks l'année dernière Les Bucks l'année dernière C'est vrai que j'ai bien aimé Ouais Boren C'est vrai que c'était un Les deux premiers tours On était sur le cul Et toi t'étais genre En série que j'aurais kiffé Je ferais pu te mettre Le Bucks Celtics De l'année dernière Hein ? La Celtics Bucks De l'année d'avant Sept matchs Le Middleton De Rosir Elle est belle cette série En premier tour En campagne globale Je peux te mettre Les Celtics de 2018 De 2017 Bah d'Isaiah Thomas Attention Non mais je peux Moi c'est très haut Dans mon top ça Ah mince Non pas grave Non mais t'as aussi Les Celtics Tatum Terry Rosir Tout ça Finale de conf Contre James Ouais On reparlera aussi L'année là des Celtics C'est la campagne là Je pense que t'es fan des Celtics Ça c'est des belles campagnes Tu kiffes Bien sûr Tu t'attends pas à grand chose Tu sais pas trop Tu vois Kyrie qui revient en forme Tu dis putain On est injouable On est injouable On est injouable Qu'est-ce qui peut nous arriver Pardonnez Ward Il revient et tout On est injouable Il suffit d'intégrer Kyrie Mais on va revenir là-dessus On va revenir Et toi Simon t'as quoi ? Alors du coup Pour essayer d'un peu diverser Parce que vous avez cité des trucs Qui sont énormes En coup de coeur Bah en joueur Moi en joueur C'est Asia Thomas En série contre Washington Mais parce que Le décès de la sœur Le truc Moi le moment où Il met ses 50 points 53 Ouais C'est monstrueux Moi en termes de joueur En termes de playoff C'est peut-être même qu'un match Ou la série et tout Mais le mec Moi je pensais pas Qu'il y a rejoué déjà Enfin tu vois T'as un truc Il m'a fait chialer quoi Mais genre vraiment Je me suis dit Mais comment tu passes par là Et t'es là Et puis bon J'adore Asia Thomas Vous le savez Donc voilà Après la campagne de Boston C'est un autre chose Mais Haïti sur un joueur Moi c'est ouais Le Haïti endeuillé Voilà Une mention en campagne de playoff Bah on l'oublie Mais là t'en as pas Moi le run L'an dernier Toronto C'est quand même un délire Je trouve C'est l'histoire récente et tout Mais On débrouille tous un peu On l'oublie un peu Mais le On se rend pas content Jusqu'au bout du truc Parce qu'on a pas assez de recul Ouais Aussi parce que c'est Hitman C'est vraiment un one shot Ouais mais le fait que Il y a pas de construction On se dit tellement de l'orgueule Et là Elle est superbe En termes de série Elle est superbe T'as raison d'en parler Parce qu'on peut se focus sur Kawhi Mais c'est tout Toronto Il fait une campagne de playoff Non c'est tout Toronto Mais les playoff de Kyle Laurie De Fred Van Vliet Qui à un moment Dans je sais plus quel match Qui devient super bon Les finales de Fred Van Vliet Mais oui Les finales En fait c'est Steph Curry Enfin bref C'est Steph Van Vliet Tout est beau La parade La parade La parade est magnifique Ouais C'est un pays qui gagne Enfin il y a un truc Cette campagne Elle répond un peu à la Dallas Mais je trouve qu'elle est encore plus La Dallas Tu vois tu l'as bien dit En fait c'est Dirk La Dallas T'as un casting C'est l'Inglorious Bastard La J.D. Barria Tout ce que tu veux Jason Keech Sean Marion et tout Et je pense que pour l'instant On voit trop la campagne de Toronto Comme Kawhi Et on va se rendre compte Que c'est tout Toronto Marc Gasol Il a sa bague Sergio La série qui fait contre Embiid Tu vois Embiid il est malade Il a je sais pas quoi Mais quand même Il a peur Surtout Si il y a quand même Toronto Tout Toronto Ouais C'est pas SCP et tout Moi Non non t'as raison T'as raison Nick Nurse Coach Rookie Et une petite série comme ça J'ai plus l'année Mais tu vas m'aider Je la vois et tout La OKC Spurs Je pense que c'est l'année Où vous perdez le titre Donc ça doit être l'année Du shoot de Ray Allen Où vous vous êtes mené 2-0 Vous mettez 4-2 derrière Et pour aller en finale Oui bah oui c'est Boris La 0-2 C'est la démo de Boris Je crois que c'est 2014 Bah je pense Oui c'est l'année Où vous perdez le titre Bah non On gagne le titre en 2014 Alors de quelle série Ça serait 2013 C'est 0-2-4-2 Alors attends On va chercher tout de suite Vas-y cherche Pour moi vous gagnez pas le titre Derr ça Mais c'est là où vous jouez Votre plus beau jeu C'est quand vous retournez Parce qu'on joue Memphis En finale de conf Alors moi je dis que c'est Quoi en quelle année Vous jouez Memphis En finale de conf 2013 Avant de se faire Tony Promet En 2014 C'est pas la finale de conf Spurs Thunder Si si Bah c'est ça Vous n'êtes pas mené 2-0 C'est cette série là D'où tu parles ? Ah oui bah c'est 2014 Tout à fait C'est parce qu'on gagne pas le titre Derrière Mais on gagne le titre Le Boris game Mais dans un titre Oui voilà Mais c'est moi qui confond Et vous gagnez Et il y a 0-2 Et tu sais Oh 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 Boris 23 points là 3 points Et il y a cette fameuse action Qui est répétée en boucle Le zip comme ça Sur le côté Qui finit par un 3 points de Boris En plus Alors tout le monde fait la passe C'est Boris qui vit Là moi je pensais Que vous étiez perdus A 0-2 C'était trop dur Manu aussi Face à ce Thunder là Avec Durant Mb Et la série de playoff J'ai revu des matchs Il y a pas longtemps Le niveau il monte Parce qu'au cloud mine Ok ils en perdent 4 Mais ils ne se laissent pas faire Aucun des 4 Le niveau il est haut Moi tu me demandes Une série de playoff Et puis non Pardon mais c'est une finale Il y a une équipe Qui avait quand même Une avance de 3 En finale les gars Oui bah celle là Non mais pardon Mais c'est une évidence J'en ai parlé J'ai parlé de Lebron 2016 Ouais ouais Mais j'ai parlé sous un autre angle Mais moi la série C'est quand même une finale NBA On y va Dramaturgie On y va dans Elle est Kyrie met quand même Des 45 points Enquête Swires 2018 Et il y a celle là Ouais ouais Chris Paul Mais je sais pas si j'aurais envie De la revoir En termes de Wow Elle joue bien Ça joue bien Ouh là 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 C'est une grande dinguerie Parce que c'est Apex Arden Chris Paul Mcdantony Contre Apex Curry Clay Ouais Non ça joue au basket Non c'est bien Je regardais en vrac La pliée de biais Pour la liste des équipes Sous les yeux Et me tapait Il y a une série Play-off C'est pas Rockets Blazer Ouais Il y a la série Play-off Brandon Roy Sacré dinguerie Ouais Au niveau du kiff Les Wizards de Paul Pierce BB Bradley Bill John Wall Qui élimine Toronto Un premier tour 4-2 ou 4-3 Ah si elle est cool Avec Poulay Vasquez en meneur Elle est très drôle Elle est très très drôle Cette série Elle est très cool Au niveau du kiff C'est un peu le dernier exploit Paul Pierce aussi Dans ce sens là C'est Wizards Celtics Demi-finale Kelly Olinik John Wall Je m'habille en noir Alors là c'était N'importe quoi Mark Heath Qui se prend la tête Avec Horford Jake Crowder Qui touche le nez De John Wall C'était Kelly Oubre Qui fait un strike Sur Kelly Olinik Suspension Dans le même genre Un peu Pas bar fight Mais un peu Il y a une Nick Celtics Où ça se chauffe un peu Et il y a Crowder Qui se fait Oui Puis il se fait le genou Au lancé Il y a déjà ce genou Et elle monte en tension Parce qu'en plus C'est l'année je pense Où ça parle chariose Entre Garnett et Mélo Et ils se recroisent en playoff Ils se croisent deux ans de suite Les Celtics passent L'année d'après c'est les Knicks On a eu des belles séries Il y a un petit révalité En 2012 Là machin Celtics-Knicks Merde j'en avais une en tête Je l'ai zappé En regardant Miami Miami-Indiana Miami-Indiana La finale de conf Elle était belle Rappelez-vous On pense Indiana Moi je me suis là Genre ils vont peut-être Le faire ses couillons Il y a un moment Et Nate Robinson En 2013 Contre les Nets Ouais 2012 ou 13 Le premier tour 12 ou 13 La prolongation J'aurais dit 13 Ouais 13 peut-être bien Nate Robinson Ça c'était du kif Sans déconner Je l'avais oublié lui Les Bulls de Bolo Boles Joachim Noah Tout le monde a la chiasse Personne ne joue Le Game 7 est extraordinaire Ils battent quoi ? Brooklyn ? Brooklyn Avec un Joachim Noah Le Game 7 est extraordinaire Le Game 7 de Joachim Noah Incroyable Il y avait Reggie Miller Au commentaire Et Reggie Miller Il a dit Si un jour je suis coach Et que j'ai un Game 7 à jouer Je prends Joachim Noah Ouais Dieu sait s'il a dit des conneries Reggie Mais alors là ce soir On était là genre Ouais Reggie Allez Reggie Cocorico Allons enfants J'avoue J'avoue Donne-moi ton chance 2013 Alors t'as pas mal France-Espagne 2013 Tony 14 points de retard À la mi-temps On est sous les Enfin Je veux dire Moi je suis très Je pense que les gens Ils l'ont vu pendant la Coupe du Monde Je suis très équipe de France Et tout Moi je suis toujours à Donf Quand l'équipe de France joue Ça faisait un moment Que je n'avais rien le cul De regarder l'équipe de France Parce que tu ne gagnes pas Oui parce qu'on oublie Mais il y a des bons joueurs Elle vient de loin cette victoire Et en fait au moment de la mi-temps On s'est dit Mais on va encore paumer Comme des merdes Sidney 2000 Sidney 2000 Je suis devant la téloche moi Bah oui J'y ai cru On allait le faire Ah t'y as cru toi le Sidney 2000 Oh putain Rigaudot Quand il leur fait baisser les yeux là Restez sur la décennie 2010 Bref Bref Du coup voilà Restez en couleur Noir et blanc Je pense que c'est mon plus gros kiff De la décennie C'est ces bleus Qui reviennent en deuxième mi-temps C'est cette faute de Boris Dio C'est Tony Qui marque tous les points qu'il veut C'est Flo Pietrus Qui met un 3 points Enfin je veux dire Non 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 C'est voilà On le gagne en mode défense De faire et tout Non non C'est ouais Et en NBA ? En NBA pur ? Je peux en avoir pas mal Je peux en avoir pas mal J'avoue que En termes de De kiff De genre J'en ai un pour toi Mais qu'est-ce qui se passe vraiment Là tout de suite maintenant J'ai Les 4-5 premiers bois D'Amaré Stoudemeyer Avec Lennox C'est une période Mais ouais Il y a tout ce que t'aimes Amaré plus Lennox Les New York Suns Les New York Suns Moi j'étais là Pour moi Moi tu me demandais à l'époque Raymond Felton Il est All-Star Bah ouais Raymond Felton Il est All-Star les gars Non mais ce Stoudemeyer là J'ai des souvenirs Le shoot qui lui est refusé Contre les Celtics Au buzzer Le 3 points Tu vois à l'époque Aujourd'hui ça nous fait plus Trippitant que ça Mais à l'époque Amaré a 3 points Amaré a 3 points Qui tombe avec les matchs À pour 30 points Mais on va y revenir Attention Cette équipe d'Enix Moi Énorme fan d'Amaré Stoudemeyer Il prend New York J'étais là genre Le Garden était Enfin c'était fabuleux quoi Mais moi je reviens A l'époque le League Pass Ça marchait pas bien encore Mais on kiffait Le moment et la façon Là je pense à toi Mais le moment et la façon Le Stoud annonce qu'il va à New York En plus Parce que c'est le même été Que The Decision Il embrasse Et là New York is back Et il y a un truc Et tout Et là Costaud le Stoud Costaud Et puis c'est Ouais non C'était les premiers matchs Énorme kiff Je crois qu'il y a un 40 ou 42 points La première semaine Dès le début Il est monstrueux en franchise Je crois que toi Il y a un moment de kiff Où je t'ai vu vraiment Comme un enfant de 8 ans Je crois que c'est Les 30 000 de Dirk Ah les 30 000 de Dirk J'avoue que Le soir des 30 000 de Dirk Il était Intenable Mais quand je te dis Intenable C'est déjà Mais les gars On se rend pas compte Oh là là Et en plus En plus c'est pas un 30 000 Non mais en plus Le scénario des 30 000 C'est que Il recule Il recule Il continue à reculer Le match il commence Et dès son premier shoot Il le met Du coup on est là On est sur Twitter Je fais Oh putain ça va être torché Dans le premier quart C'est Noël ce soir Il fallait 12 points Le match qui s'arrête T'es rarement en caps lock Mais là ce soir là Alex il était en caps lock Genre oh putain Dirk il est en feu J'avoue C'est beau de voir un joueur Parce qu'en fait Dirk C'est 30 000 On oublie un peu Mais il les a passés Moi j'avais plus de conditions Physiques que lui Quand il a passé ses 30 000 points Dire qu'on était là Il faisait de la peine Les retours en défense Ça commençait à être un peu Tu sais tu te dis Putain est-ce qu'il va pouvoir Mettre 12 points là ce soir Est-ce qu'il va le faire L'autre Il rentre tous ses tirs T'étais comme un enfant Il donne tous la balle Là t'avais 8 ans Et puis là pour ça Dalla c'est génial Parce que Rick Carlyle Parce que Tous les coéquipiers Les coéquipiers Le proprio Et tout Genre Kuban il aurait pu donner Tous les ballons Tu sais A dire Ça c'est génial Moi j'adore ça Ça c'est vrai que t'étais Ça là dessus Dire qu'il a ce côté Incroyable C'est dire que c'est le mec Qui se fait taper les fesses Par Kobe Parce qu'il vient de mettre Un espèce de fade away Tu sais en mode Ouais Dire qu'il a ce côté Hallucinant Mais on revient au côté Loser Legend Moi je ne connais pas Beaucoup dans le sport De légendes De vraies légendes Parce que dire qu'il est une légende Qui a l'air aussi simple Et aussi tu sais Ça pourrait être ton pote Il a un côté accessible Simple Steve Nash a la réputation D'être Steve Nash a la réputation D'être très facile D'abord D'ailleurs c'est un pote de Dirk C'est peut-être pas un hasard Manu Manu peut-être Ouais mais Dirk a encore plus Il est chelou Dirk Tu vois Il est chelou même physiquement Avec le ballon Même moi je me rappelle De lui jeune Il avait des coupes de merde Des trucs Même avec la balle Il était toujours un peu bizarre Un peu Tu vois là par exemple Tu vois un mec comme Laurie Markanen Qui dans le skill set Pour rire sans rire Mais Laurie Markanen Quand il pose le drift C'est pas chelou Tu vois il est grand Dirk moi j'ai toujours trouvé C'était un peu bancal C'était toujours un peu Non c'est clair Donc voilà Moi j'ai bien kiffé Moi il y en a deux En termes de vraiment 8 ans Puisque là tu dis C'est vraiment avoir Ton enfant de 8 ans Gérard a été notre mascotte Très tôt Il y a la montée en température On le voit d'abord Chez les Knicks Il est 6ème homme De l'année Il y a la célébration L'arrivée déjà de cette célébration C'était incroyable Qui a été reprise Après dans d'autres sports Enfin je veux dire Le foot Il y a eu de la reprise Là dessus On a vu Gérard Être critiqué C'était celui qui Empêchait les équipes D'être sérieuses Il est envoyé De New York A Cleveland Avec Shumpert On se dit Putain Il n'y a plus les boîtes De New York Qu'est-ce qu'il va faire Et bien Il va devenir Le mec dans ce 5 majeurs Avec Kyrie Love Thompson Et Lebron Qui va être titré L'été de Gérard 2016 Torse poil Appel de Barack Obama Pour mettre un t-shirt Plus maison blanche derrière Moi j'avoue J'étais comme un enfant Parce que je pensais pas Tu vois Que ce mec Pouvait avoir cette image là C'était un peu comme si Ton petit cousin Que tout le monde avait Taclé Et insulté Pendant des années Se faisait soudainement respecter Tu vois Gérard genre Ouais Là maintenant c'est une idole Maintenant c'est l'idole des jeunes Il y a presque un côté Revanche du souffre-douleur Complètement Et le deuxième petit moment On était ensemble Alex Je dis pas de conneries Moi Et là c'est vraiment Gamin de 8 ans C'est Ok On adore Les actions spectaculaires au basket On adore le dunk Concours de dunk Ah 2016 Oh putain Enfant J'espère bien que quelqu'un de l'homme Moi j'étais comme ça Attends il va faire un 50 encore Ouais Et le petit claque son dunk Et on se regarde On fait Putain c'est un 50 On a même plus commenté Il y a eu un problème de serveur J'ai fait On s'en fout On a regardé le truc Et tu regardais comme ça Le concours de dunk C'était génial Et c'était un côté Et d'ailleurs le dimanche Le lendemain On fait jamais d'apéro le dimanche On a foncé chez les 11 On a fait Il faut qu'on fasse un récap Est-ce que c'est le meilleur Concours de l'histoire Je me rappelle très bien Comme un enfant de l'huit ans Ah oui Ouais Chaque dunk est en plus mieux Que le précédent Enfin globalement Il y a une espèce de Et t'en prends plein les yeux C'est à dire qu'on est dans 2016 Il tient vraiment de faire ça Moi je Moi j'ai pas ressenti ça Depuis l'an 2000 tu vois Ouais voilà Depuis le Vince Carter Ouais Parce que je cache pas Que Vince Carter Sur son premier dunk Tu fais T'es avec tes potos T'es étudiant Enfin étudiant Ou autre chose T'es avec tes potos Tu fais Oh putain Oh merde Qu'est-ce qu'il a fait Là tu vois le ralenti Il fait Oh putain Non mais ouais 2016 En enlevant le côté nostalgique En 2000 J'ai 18 berges Moi je crois que le Lavagne Gordon Il est encore au-dessus En termes de Franchement je pense que les gamins Du temps encore plus kiffés Que nous on a kiffé En fait il y a un scénario L'autre L'autre c'est peut-être Le plus parfait Ouais mais c'est Celui de Vince Oui Un et un duel Mais tu sais qui va gagner Le premier dunk Tu sais qui va gagner Le premier dunk Tima qui peut sauter Au-dessus du gymnase Passer par la cheminée Passer trois fonds de rume Vince Carter va gagner Est-ce qu'on a déjà vu Un mec mettre quatre dunk Aussi variés Aussi parfait La performance est intouchable Mais en termes de slam dunk Par contre je suis d'accord Que le côté Moi je savais pas qui allait gagner C'est lequel qui va gagner C'est lequel Quand on voit le ralenti D'Aaron Gordon Qui passe sous la mascotte Comme ça On me dit Bon bah c'est fini en fait Zach Lavagne Merci d'être venu Qu'est-ce qu'il fait Il fait un rider Linder c'est franc Bon bah ok On continue là Il le donne à Lavagne Je me suis dit Ouais mais en fait Gordon Il l'aurait donné à Gordon Je me suis dit En fait Lavagne Il n'y avait pas de bon gagnant Et vu que t'as toutes ces années De Putain le contest Ah c'est clair Et que là on se ramène Et que du coup T'as tout ce niveau D'anti-attente Donc t'as plus d'attente Ça change de John Wall Qui nous fait un petit On avait toutes ces attentes Qui étaient à zéro On était à genre Bon finalement Et là tu te tapes Ce show là Qui est donc Une espèce de bulle Dans l'espace-temps Des Dun Contest Et c'était Ouais magnifique Incroyable Vraiment enfant de 8 ans et demi On était là genre Remet le replay On était sur Twitter Genre oh là là Il a passé sous ses jambes C'est chiant Et toi Simon du coup ? Bah du coup J'en ai pas mal là Mais on va rester en Slam Dun Contest Même si t'as Le moment Mais j'espère que c'est Cette décennie Black Griffin Il gagne le Slam Dun Contest Au dessus de la voiture là Ouais c'est dans la décennie là La Kia Moment très précis J'avoue je vais un peu me Baron Davies dans la voiture La voiture arrive Tu vois une voiture arrivée Déjà tu te dis Ouais pas mal Il y a une Kia qui arrive et tout J'avoue J'avoue le Baron Non c'est génial La vitre s'ouvre Et là t'as Le Baron La tronche du Baron La tronche du Baron La prod est très bonne Mort de rire Ah j'étais J'étais en kiff total Faut rire T'es seul tout La nuit Faut rire C'est quasiment aussi kiffant Que dans la décennie C'est ça Sivnage qui la passe de la tête Ouais Il y a ça Slam done Contest toujours Mais là c'est moi Et mes déviances Ils ont fait kiffer ces deux Chaque sur un siège royal Et Ben McLemore Qui passe au dessus Oui Moi là je peux te dire Que je suis Je suis Comme un conçu Pour ça c'est les fans des Kings Ouais bah ouais Mais j'avoue Non mais moi j'y croyais A McLemore en plus à l'époque Oui c'est ça Ah j'assume complet Il allait être aussi fort que le Shaq Ouais Non mais Puis je sais pas Le siège il y avait un truc Désolé de rigoler Je devrais pas rigoler Les sentiments des uns les autres Mais c'est vrai que Kings toujours Mais complètement autre chose Il se trouve que Je pense que j'avais dû dormir tôt le jour là Et me réveille Je suis devant le Clay Thompson game Je suis tout seul Vous êtes tout seul Le 37 points en un quartant Le 37 points en un quartant C'est contre les Kings Moi je crois pas que je sois devant Ah moi je suis devant Bah il y a 4h30 du mat Et on sait que ça va être une piquette Eh Warriors Kings A 4h30 du mat Mais bro Je sais pas pourquoi C'est quoi mon deck Peut-être que c'était le retour De James Johnson dans le 5 Ah ouais Il y a pas grosse occasion Non mais je me suis dit Je me suis dit Il faut que je vois Je vais me mettre à réveil Je sais pas Je vais m'attre Je sais pas Je sais pas pourquoi Je me rappelle plus Mais je suis devant Bah faut que t'étais devant C'est bien Je suis devant Un peu par hasard Mais je pense que je suis devant Un peu merdique Et en fait Commence le show Thompson Qui est le 2ème ou le 3ème quartant Ça j'en doute C'est le 3ème C'est le 3ème quart Et du coup bah je reste Parce que je me dis Et bon c'est un kiff Parce que ça c'est bizarre Parce que c'est quand même Contre ton équipe Mais le mec en live Je jure Ah bah c'est bizarre De toute façon Les Clay Thompson alert C'est magnifique Mais moi j'ai le chic Pour être le chic J'étais en live Avant les Covid-19 Je suis en live Dans les moments que j'aime pas Mais c'est pour ça Qu'on te dit Venir commenter des matchs Parce que chaque fois Qu'on commente des matchs Avec toi Il se passe des dingueres Et sinon Du haut Les finales de Boris Duos Parce que qu'est-ce que j'aime ce joueur Qu'est-ce que je trouvais Que l'NBA Il avait pas compris Et là il a enfin rendez-vous Sur le plus haut des stages Sur les finales Le président Ah il fait des finales Et puis très Boris Duos Parce qu'en fait C'est pas en étant non plus Il met pas 40 points Mais quand tu connais le jeu Que tu vois comment il joue La science du jeu de Boris Dans ses finales C'est peut-être pas le meilleur Genre de finale Mais c'est pas loin d'être Le plus intelligent Dans le liant C'est magnifique Et petit dernier truc Moi la Linsanity Même si c'est con Et on revient en X Décidément Mais la Linsanity Moi j'ai kiffé Il y avait quelque chose C'est un bon délire Ah c'était un délire C'était marrant Non mais c'était marrant Parce qu'en fait Il y a le côté Tu dis que ça s'arrête Il en fait quand même Pas mal de suites Des matchs Moi c'est surtout Kobe qui ouvre sa gueule Avant Parce que vous le savez Je vais pas me mentir J'ai du mal avec Kobe Kobe qui fait Non mais c'est quoi la Linsanity Le mec il joue les lacors Il en fout 38 je crois Et là Kobe je peux dire Qu'à la caméra sur lui C'est bon ça me gave C'est une raison de plus Ça c'était un kiff pour moi Ouais Germain c'était fun C'était Worldwide en plus C'était Worldwide On l'oublie un peu vite Ce truc là Et puis évidemment Les Knicks ils font quoi Ils font Ah Houston Bon vas-y Après ça c'est Faut dire que Melo avait dit Faut pas le garder Melo il était saoulé Est-ce qu'il est pas tous les bons Voilà on kiffe Non il y en a plein Non c'est bien On fait un bon tour Qu'est-ce que t'as derrière Non moi je pensais Au concours aussi On oublie mais Le concours à 3 points Où c'est Klee, Curry Et c'est qui le troisième C'est pas les larves Il y a un concours Il y a 2 ans Non ça c'est Non mais il y en a Il y a 2 ans Où ils sont plusieurs À être en feu Ah il y a Steph Klee et J'ai un doute C'est pas Booker Je sais plus Tu vois Un niveau global C'est 6 je crois Et après il passe Non non ça déconne pas Moi j'adore les shooters En plus Il y a un kiff De voir la facilité Avec lesquels ils ont Et tu sens qu'ils se montent La chic les uns les autres Pour aller chercher le truc J'aurais dû préparer Un peu plus Non mais c'était le line-up Non mais attends Avec bonheur C'est l'année où tu te dis Globalement c'est la première fois Que j'entends ça avec sérieux C'est On attend vraiment plus Le concours à 3 points Parce que le line-up T'as vraiment les meilleurs shooters Après on tri On pioche Mais t'as Curry clé Tu dois avoir du Booker Ouais et tu te dis Et le concours est royal Il est royal Il est hyper kiff Bon on va changer complètement De Enfin après le kiff Le plus gros joueur Le plus gros regret en gros Le mec Alors ça va être plutôt Un mec drafté On va dire dans la décennie Ou un mec qui a apparu Comme ça dans la décennie Vous l'avez vu Vous vous êtes dit Oh lui c'est super C'est le nouveau Je sais pas quoi Le nouveau bipon Que dalle Le mec est déjà même plus Dans la ligue On rigole On va laisser peser Le bust Vous êtes fait avoir Ah bust carrément Ouais Enfin en tout cas regret On va dire C'est difficile à formuler Regret Regret de joueur Tu y as cru Et en fait tu dis Bah j'y ai cru dans le vide J'ai Barry Parker Ouais tu vois par exemple Pourquoi ? Bah parce que En numéro 2 Là derrière Wiggins Donc c'est la draft 2014 Ça Là pour le coup Tu vois Dans l'émulation Trash talk Et tout J'ai commencé à faire Un truc que je faisais pas avant Quand je suivais le basket C'est à dire de T'as été checké NCL Et Scooting Report Qu'est-ce que ça dit Et du coup tu te retrouves A te bouffer des bouts de match entier Et tout Et J'étais là genre Bah dis donc Dis donc Dis donc Dis donc Ils vont me mettre ça Avec mon Avec mon Giannis Giannis C'était tout l'été C'était Giannis J'étais là Parce que dans ma tête Giannis Était encore Un 3-4 Alors aujourd'hui C'est plus vraiment Qu'un 4 C'est un 1-2-3-4-5 Mais tu vois Il était meneur à l'époque Voilà Avec Jason Kidd et tout Donc on savait pas trop encore Et je disais Jabari Parker Post 4 moderne Faut qu'il bosse un peu son shoot Mais voilà l'athlète Donc j'étais en mode Genre Ouais Ça se trouve C'est Mélo avec des grosses qualités athlétiques Ou alors Est-ce que ça serait pas Black Griffin Un peu Tu vois Comme ça et tout Sortie de Duc hyper rassé Et Assez beau Vraiment En niveau explosivité hyper intéressant Un bon handle et tout Pas de chance Et puis après Vraiment là où j'ai des regrets Ou de la déception C'est quand je le vois jouer après un NBA Il défend pas Puis après les gros regrets arrivent Avec les blessures à répétition au genou Parce qu'il y a une Entre deux blessures Un moment il revient Il envoie du 20 points de moyenne Du 18-20 points 6-7 rebonds Je suis là je suis là Ah dis donc Dis donc Il est super à son retour D'après l'ambition Exactement Donc Jabari Parker regret pour moi Il y a un peu de lui Et un peu de ce qui lui est arrivé C'est clair Un regret quoi Non mais Jabari Parker C'est la faute à pas de chance Je suis sûr que Je suis sûr que Tu lances les dés différemment C'est complètement autre chose La carrière de Jabari Parker Bah moi tu vois C'est pareil avec Jalil Au cas fort Ah lui le problème C'est qu'il a été drafté 15 ans trop tard Pas que Qu'est-ce que je dis 20 ans trop tard Il y a un peu de ça Il y a un peu de ça Mais Jalil Jalil moi quand je le vois jouer Ohlala Il est avec Jussis Winslow A Duke Il fait tout ce qu'il veut En termes de fondamentaux Moi j'ai pas vu ça depuis très longtemps Chez les intérieurs À l'époque on dit C'est Carl Antoniton C'est Jalil Qu'est-ce qu'il faut prendre Non mais tu sais à la draft Jalil Carl Antoniton Les deux sont annoncés La ligue va être C'est le retour des bigs C'est les bigs C'est le retour des bigs C'est le retour des bigs C'est le retour des bigs Et Jalil Fait ses work-outs Entre Lakers Et en fait La dégringodade Elle se fait en un mois et demi Parce qu'il fait la conférence de presse A Philly Où il fait tomber le maillot Où il est blasé comme jamais Il fait tomber le maillot Jalil Il lâche le maillot Juste après la conférence de presse Genre tout le monde le pose sur une chaise Lui il le fait tomber par terre Il fait peut-être son 4ème ou 5ème match Les matchs de pré-saison Parfait Le mec il met la sauce à tout le monde Et après il vient la saison de l'hier Et au bout du Je dirais peut-être du 10ème match Ou du 5ème match Baston dans les rues de Boston Et c'est le début du truc Et je me disais Et j'en voulais tellement à Philly En fait à ce moment là Parce que je trouvais que c'était Le pire moment du process Totalement oublié Dans ce qu'on a vu depuis Avec Ben Simmons Joel Embiid Qui était Cette espèce de culture de la loose Avec un empilage de talent Et c'est pas grave Si ta carrière elle est foutue Au moins on aura testé ton talent Je s'en fous Donc Nerlens Noël Donc Jalil Okafort Donc Joel Embiid Dans la même raquette Il y a eu une espèce de moment Où en fait ces mecs étaient entassés Et c'était un peu les wagons Et je trouve que Jalil Dans le côté J'aurais dû être drafté un peu ailleurs Et je suis d'accord Son jeu n'était pas fait pour aujourd'hui Je trouve quand même On peut le dire Non mais c'est sûr et certain Imagine-le dans les 90 celui-là Non mais Zach Randolph Et tout là Complètement Il aurait fait les années 2000 Jalil Okafort Il serait le fait Non mais il aurait pu En tout cas il aurait fait autre chose Il aurait pu Parce que c'est vraiment Un joueur que je trouve très bon J'aime bien le fait Qu'il soit revenu en NBA Et qu'il ait réussi à faire son retour Mais putain après Dépression Et tout Enfin c'est Vrai regret avec Jalil Parce que le bagage technique Je ne sais pas s'il y en a un Qui le touche Parcourt en 21 dans sa draft Donc voilà Et toi monsieur ? Il faut que je choisisse J'ai plusieurs noms Allez tranche frérot Tranche Ah bislé quand même Ah bah c'est pas de la décennie Bah on peut quand même Ah ça a cheval Non mais vas-y C'est avec Derrick Ça doit être 2019 C'est quand qu'ils sont Concontrats aux Suns C'est en 2012 Ah oui Après Minnesota Il fait des trucs bons Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait des trucs bons Ouais ouais Moi j'adorerais ce joueur Parce que Gaucher Bizarre Talent 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 Mais bien sûr On oublie Et athlétique aussi Et puis Mec un peu bizarre Mais du coup hyper attachant Je trouve quoi Il y a un truc Bien sûr c'est Easy Et en fait Il est parti Tous les 6 mois Il tombait plus bas Vraiment Au point où Bah il est parti vite en Chine Quand même studio C'est jeune C'est vrai Et moi bislé J'avais envie Deuxième chance Troisième chance Quatrième chance Cinquième chance Tu vois Quand ça se fait Que Mike N'est jamais joué chez vous Putain Ah bah alors Voilà Et puis Ça c'est une hélico De la décennie Mais bislé Mais s'il a déjà joué aux Kings Non Tout le monde croit ça Je te jure Tous les gens Je suis sûr qu'il a joué aux Kings Non Bah j'aurais acheté J'aurais acheté le maillot Et c'était le joueur Le plus Kings Des Kings Des Kanks Comment ça se fait Il y a une matrice Il y a un trou dans la main C'est impossible C'est quoi On les a tous su Sauf lui On a eu des réculliables Moi je suis James Day Kings Vous avez eu une Ikea ? Non Non Dis-donc C'est tout ce que tu crois Il y a encore quelques petites anomalies Bisley c'est un 6-8 Tu sais c'était parfait pour les Kings Il est pour nous On a eu la copie En plus on a eu la copie de préfecture On a eu le Derek Williams C'est ce qui est le sous-sous Bisley Et Thomas Robinson J'allais presque citer Thomas Robinson Parce qu'au moment de sa draft Moi j'y crois à lui Moi j'y crois à lui Ah non mais moi Je suis à deux doigts De taper pièce montante sur Twitter Moi je vois Stoudemeyer Le mec était à l'on Moi je suis Stoudemeyer Ah merde Allez Je suis là trop bien Boogie Thomas Robinson Mais vous allez prendre cher Les Warriors et compagnies Ou je sais pas qui il y avait là On va tout défoncer Moi je vois Stoudemeyer Je m'y attendais trop pas Tu m'as dépassé par la gauche là Il est en train de lui Sur l'autoroute de la bêtise Il est encore plus vite comme moi là Il y a de ça Bon bah évidemment Non Mais non J'avais noté Jabari Je te rejoins sur le restaurant Et deux petites pensions comme ça Qui vont faire kiffer Anthony Bennett Moi je sais pas pourquoi Mais Anthony Bennett Je l'aurais pas drafté en 1 et tout Mais je me suis dit Il est pas nul Il y a un truc Ah bah vas-y On peut te continuer Les comparos Alex Moi j'ai écrit En fait on faisait des fiches Sur Trash Talk Larry Johnson On est Larry Johnson La même fac Non mais tu vois C'est au moment où Draymond Green Commence à prendre l'importance Et je me dis Ouais il est un peu gros souillé aussi Mais il peut être dur Puis je sais pas Il avait un truc et tout J'avais envie que ça marche pour lui Notamment quand il signe au Nets Il faut savoir que je le vois jouer en vrai Et un délire J'ai rarement vu un joueur aussi nul Mais pas nul Parce que j'ai peur Je fais les mauvais choix Je feinte Il n'y a personne Je suis tout seul Je marque pas Il y a 3 joueurs sur moi J'y vais Il y a un défenseur loin de moi Il y a de l'espace Je peux shooter En fait je me rapproche de mon défenseur Mais t'es là genre Mais tu sais pas jouer en fait gros Tu ne sais pas jouer Le mec est pas contre lui Il y a un shoot Il le prend pas Il va vers le défenseur Qu'est-ce que tu fais ? C'est quand même le plus gros bust De numéro 1 de draft de l'histoire C'est un touchage Je repense à des blases là putain Michael Carter-Williams On n'était pas Ouais On n'était pas On n'était pas comme des gueudins Quand même sur Yann Vézili Quand il arrive en NBA Quand même Des gueudins je sais pas Sur Yann Vézili Des européens et tout Il y avait un truc genre Où il va dunker Le ninja tchèque Tu sais c'était C'était son surnom Le ninja tchèque Ah bon ? Bien sûr Moi j'aimerais plein de lui Parce qu'il roule une galoche dégueulasse Sa copine en live Au moment de la draft Qui était assez drôle Moi j'aurais aimé que Milo Stéodosic Vienne plutôt dans la décennie En NBA En kiff ouais Parce que Je pense que c'est un regret Quelque part D'avoir vu C'est un regret Quelque part D'avoir vu ce joueur Arriver Au talent hallucinant Moi je trouve ça un talent hallucinant Milo Stéodosic C'est un regret De l'avoir vu arriver si tard Et du coup Ne pas avoir vraiment pu s'exprimer Parce que trop juste physiquement Parce qu'un peu vieux et tout Voilà J'ai envie de faire une petite Entorse là Au truc au déroulé Vas-y Une petite question en plus En termes d'équipe Pareil L'équipe que Tu vois le noyau dur Où il y avait un truc Vous kiffiez la composition On va dire Parce que je viens de penser à ça J'ai envie de vous le demander Je vous donne ma réponse en même temps Moi je viens de penser Les Wolves Adelman Rubio Bisley Love Pekovic Moi j'étais là Genre je les prenais à tout Et tout Vas-y On y va Ça ça me plaît ça Et bon ça a même pas Ça n'est pas allé en playoffs Stop Ouais bah par exemple Je n'ai jamais fait les playoffs Avec les Wolves Ah Pekovic les gars Il n'y avait pas un kiff Il y avait un kiff Mais putain T'as vraiment un truc à sème Bah Adelman Aussi Qui est là Moi j'aime Tu sais j'ai un gros respect Pour Adelman Là tu me poses la question Rubio moi j'ai validé très tôt Rubio J'ai vite kiffié en NBA Moi Même assez vite aux Wolves J'en ai parlé tout à l'heure Il y a les Knicks de Stood Tu vois L'équipe me faisait tellement kiffé Avec Gallinari Wilson Chandler Et tout ça Mais Landry Fields Enfin Spike Lee Avec le maillot de Landry Fields Ça c'était bon ça Mais sinon T'es fan des Knicks en fait Toi c'est juste que depuis 2002 T'es en jachère Parce que voilà Les Suns d'Ornacek Les Suns d'Ornacek Mais quoi Les Bledso Qui font 48 wins Qui vont pas en play-off Avec 48 victoires Avec 3 meneurs Avec Miles Plumlee en 10-12 Et vous avez pas Scola Qui envoyait du bois C'est pas à ce moment là Non c'est avant Non non c'est avant Plumlee, Gerald Green On a Plumlee On a Gerald Green On a Goran Dragic Eric Bledso Qui déboitent tout Et Haïti Les Frangins Maurice Les gars PJ Non Les Frangins Maurice PJ il est là PJ est-ce qu'il est là Plus tard Il y a les Frangins Maurice Je pense que t'as les à Thomas C'est le moment où t'as Non c'est avant Non non c'est avant Après on vous le pique Parce que vous voulez pas matcher Après on vous le pique Parce que vous voulez pas matcher Après la saison L'été qui suit Pourquoi j'ai choisi T'équipe Non mais ok Les Wizards Les Wizards de Wally Les Wizards que je m'ai promis De la Conférence S Dans quel preview Des 30-32 Oui il y a 2-3 ans Mais je les adore Bah je pense que c'est Quand il y a C'est pas l'année où il y a Dwight Ça doit être l'année d'avant C'est avant C'est avant Non mais il y a un move C'est l'alignement des planètes Pour moi c'est Scott Brooks John Wall Bradley Bill Non mais il y a un joueur Qui signe et je te suis Il y a un renfort Pas incroyable Mais tu te dis C'est la pièce qui fait que Jason Smith Non mais En tout cas Ces Wizards Je les aimais bien Puis ils disaient C'est le meilleur backcourt De la NBA Tu sais Allez-y Bon prouvez-le Les frères Non non Ces Wizards là Ils étaient assez fun Je sais pas ce qu'ils ont ajouté Mais en fait C'est juste qu'Auto Porter Ils montent d'un cran Et que Marky Vient les rejoindre C'est Marky C'est énorme J'avais Ça avait du Wizards 2017 2018 On y croit On y croit Les Wizards Qu'est-ce qu'on a derrière Petit thème suivant Ouais j'arrive Tant pis pour les Wizards Le shoot raté de la décennie Le shoot raté Alors ça c'est dur Je vous avoue Quand je l'ai préparé Même moi je me suis dit Faut que ça a rien Mais le moment Si vous pouviez Convoquer vos meilleurs souvenirs Et où vous vous dites Bah en fait Ce shoot là Fallait pas le rater Et tu vois T'as le souvenir C'est marquant Bah vas-y Moi je vais pas le raconter Pendant des heures Mais les lancers Lesquels ? Le shoot de Ray Allen Il ne peut qu'être créé Parce qu'il y a des connards Qui m'aident pas à leur lancers Je suis désolé Il n'y a pas de déconnard Ça fait 6 ans J'en ai encore la haine Ah bah Souvent on dit que Kawhi loupe du lancé Mais tu sais que Manu Il en loupe 2 Mais Kawhi le 1 sur 2 Fait mal Il y a un lancé raté de Kawhi Donc moi Dans ce Money Time C'est avant Kawhi Ça suffit Qu'on commence à ramener Les bandes jaunes et tout Et qu'on fait le récad De la saison du hit Mike Brin et tout Et compagnie Putain C'est le premier truc Auquel j'ai pensé Non pas bête On peut aller vite Le lancé de George Hill Est-ce que le lancé de George Hill Au Game 1 des finales de 2018 Ça marche que dalle ça Enfin oui je comprends Le rebond de Jair Smith Ce n'est pas un shoot radé Mais le fait de ne pas remonter derrière De ne pas savoir le score Et en lancé de George Hill Il y a un enchaînement quand même Parce que tu sais moi Il y a un enchaînement un peu sale là non Ben On peut Je ne pense pas que l'issue De la finale aurait des gens Mais ce n'est pas pareil Si les Cavs ne sont pas Comme ça Dès le premier match Cette finale là Elle n'est pas pareille C'est vrai ? Vous qui étiez en NBA En international Des shoot radé Qui ont traversé la décennie On a 2-3 aussi Enfin moi j'ai un souvenir là Ben Nico Batoum 3 lancés quand même 2015 Pardon on parlait de Nico A ce moment là Mais c'est vrai que ça a marqué Nico c'est vrai que ça fait mal C'est con parce qu'en plus Il met un énorme 3 juste avant Ouais Ouais C'est dur Elle est dure cette catégorie Je l'ai noté quand même Non non mais Elle est dure Ben on change à la blessure Ouais La blessure qui selon vous A le plus changé En mode voitif En gros on va pas voilà Mais qui a le plus changé Le cours de sportif Là je parle vraiment En termes de Sur les événements sportifs Le dénouement des saisons Le cycle d'équipe Qui est fini trop tôt Trop tard Parce que machin Parce qu'une blessure Cette décennie est pas mal marquée Par les blessures Faut avouer Ben on voit qu'il y en a plein Le genou de Derrick Rose Ouais quand même Vous c'est celle là ? Ben je sais pas Mais en tout cas Disons que c'est un putain de watif Alors posons-nous deux secondes Le genou de Derrick Rose La première La première en play-off Contre Philadelphia Delphi là Ah bah en même temps C'est vrai qu'il y en a 37 Oui Ah bah 2012 2012 Game 1 Game 1 Spencer Rose Chicago men De je sais pas combien de points Tout seul en transition C'est celle là Tout seul en transition C'est à dire si on continue Ils se blessent pas Ils éliminent Philadelphia Oui En 2012 Et quoi ? Ils vont Tu joues Boston Tu joues Boston Moi je dis que ça passe En gros tu joues LeBron En fait tu défies vraiment le hit Avec un Derrick Rose Calibre MIP Et là où je vous rejoins Avec une team autour les gars Ouais Booser La team elle est belle autour Deng Kyle Korver non je crois J'ai un doute Kirk Henrich Est-ce qu'il y a Kirk Henrich ? Je sais plus trop Est-ce qu'il y a Kirk Henrich ? Il y a Joachim Noah Il y a Deng Il y a Taj Gibson En fait j'ai envie de pousser le truc loin Je crois que c'est Je crois que c'est l'année Où il y a Rip Hamilton C'est pas impossible Il n'y a pas Taj Gibson ? Il y a Taj c'est sûr Mais non c'est avec Rip Hamilton Après Butler n'est pas encore là En gros il y a une vraie team Je dis pas que ça sort le hit En 2012 Mais je pense que 2012 2013 Tu peux avoir des Bulls Tu peux avoir vraiment Des Bulls incroyables C'est clair Un peu plus de compét Là où je te suis complètement C'est qu'on peut imaginer Que cette année là Tu perds par exemple En finale de conf Mais au match 6 Contre le hit et tout L'année d'après Tu reviens avec le couteau Entre les dents Et du coup Tu peux aller les chercher Avec la rage d'avoir perdu Ça change l'histoire Donc ce serait les Bulls de 2012 Ouais Bulls de Derrick Rose blessure Ouais ça c'est sûr C'est un Après il y en a pas mal Toi t'avais noté Celle de David Lee Bah ouais Pour un autre levier Mais si David Lee se pète pas Et que t'as pas Autant de temps de jeu A Draymond Green T'as peut-être pas ces Warions Tout simplement Tout simplement On l'oublie Parce que la blessure marche Dans l'autre sens C'est parce que David Lee Pourquoi ? Parce que David Lee en gros Intérieur gaucher Très très bon poste Très bon shooter face au jeu Défenseur Défensivement Quelconque C'est à dire qu'il a un impact S'il a un impact Il est plutôt négatif Mais bourbondeur Mais voilà Avec un modèle de jeu Et surtout Incapable de jouer pivot C'est à dire Peu jouer Mais c'est vraiment du small ball Tu lâches ta raquette Si tu médailles des pivots Donc tu n'as pas cette construction là Draymond Green en gros Lui est plus vu comme un 3 Un peu lourdeau Un peu complet quand même Et un peu leader Parce qu'il était Non pas un joueur brillant Mais il était Capitaine de vestiaire Il est drafté un peu tard C'est le capitaine de vestiaire D'une grosse école C'est Michigan State Il y a quand même un truc Michigan State Il y a une façon de jouer Il y a une façon de se comporter C'est un vrai C'est une vraie belle fac Donc lui il sort de là Il est drafté un peu bas C'est vrai tu peux refaire l'histoire Certaines personnes se disent Quand même Draymond Green Il y a un truc C'est un mec un peu costaud Mentalement très bien Un peu qualité leader Mais par contre Qu'elle tâcheront Tout le monde était là dessus Tu vois dans le même registre Pour aller dans le même sens que toi Éclosion de joueurs Il ne faut pas oublier Que Paul George Il est clos Derrière une blessure De Danny Granger Bien sûr Tu n'as peut-être pas Un Indiana aussi costaud A terme Si c'est encore Danny Granger Paul George Comment elle démarre sa carrière Sinon Différemment certainement Parce que son talent Est indéniable Bien sûr N'empêche que là On est là Oh Danny Granger Le bad trip Et tout C'est un gros joueur Danny Granger A cette époque C'est un joueur fort à l'aile Et tout Et direct Il y avait Ripaminton Et derrière Omer Hazic Ça permet à Paul George D'exister Et d'exister au sein De ce Indiana Hyper défensif Qui lui va aussi Aller défier le hit C'est vrai que Paul George Il est né d'une blessure aussi Un peu Il passe le cap Il devient MIP Quand il écrabouille Chris Bosch Chris Anderson Chris Anderson pardon Ce dunk là C'est le bye bye Danny Granger Hein ? Complètement Toi t'as quoi ? Toi t'as quoi ? Moi j'étais Après j'étais pareil sur Derek C'est la blessure de la décennie Mais sinon Je me demande toujours Ce qui serait passé Si Non moi après J'essayais de revenir plus tôt Pour essayer de voir Parce que la question C'était vraiment Ce qui a le plus influencé Oui Plus tu reviens tôt Plus t'impacte Plus loitif et drôle A raconter La cheville de Kawhi Non mais c'est Qu'est-ce qui se passe Avec le dos de Dwight Il y a un moment Où lui ça a vraiment Ah bien sûr Il y a un avant après Il y a un avant après Et il y a les 2-3 matchs 2-3 je suis méchant Mais les matchs Où Arden Est totalement responsabilisé Et il est en pick and roll Avec Dwight Howard Qui est au max de ses capacités Putain Ça je suis d'accord Le début d'Arden La violence du truc J'aime bien Cappella Mais Dwight Howard Tous les soirs Ah mais quand il était bien Et relâché Et sous cortisone Oh putain Il était bien Et donc j'avoue que Dwight En plus ça a changé Tout son script quoi On l'a détesté Il allait dans d'autres franchises Il s'est fait cracher dessus Il y a eu des affaires Extrasportives Là il revient bien Mais Ouais en fait Dwight On en a parlé récemment un peu On était là Dans la liste des mecs Qui sont à 18 000 points 13 000 rebonds Et 2000 contre Tu sais En fait il n'y a pas grand monde Et ça aurait peut-être pu Continuer à monter En fait Ouais bien sûr Avec un impact Et peut-être une bagouze Donc moi j'avoue Dwight j'aurais bien aimé voir Ce que ça donnait S'il y avait un dos En autre chose Qu'en PQ mouillé Tu parlais tout à l'heure Le stoo da New York Je pense aussi que ça change des choses Parce qu'est-ce que tu donnes autant L'extincteur Non Il se blesse un peu Avant le trade de Melo Enfin il me semble Déjà un peu L'extincteur C'est quand même une grosse connerie Ouais il y a l'extincteur Moi j'ai une mention Pour une un peu obscure Enfin pas obscure Mais oubliée Les Warriors Se sont menés de 2-1 Contre Enfin non Les Warriors sont à 1 partout Au moment où Michael Lee Se pète la gueule Et l'oeil Et tout ça En playoff En 2015 C'est vrai Et il était en train De faire chicerie Sérieusement C'est vrai Et cette série là Au complet Non Je vois ce que tu veux dire Mais non C'est pas les Warriors Qui ont déjà gagné Attention Je vois ce que tu veux dire Mais non Non Mais je vois ce que tu veux dire Mais elle change peut-être pas L'effort est vénérable Ouais Moi elle m'avait marqué Non mais c'est surtout La gueule de Conny Bien sûr Ça c'est dur Bon puis j'ai en place une Mais je vais même pas épiloguer La méningite de Boogie C'est pas une blessure Mais en tant que fan des Kings Je suis obligé Non on a fait le tour On en oublie sans doute A propos de Boogie A propos de Boogie Sa blessure au Pélican Non Ça allait où ? Ça allait où ? Bah on sait pas Oh popopo On sait pas justement Ça fait deux tours Attends Est-ce qu'Anthony Davies Serait au Lakers aujourd'hui ? Si Boogie se blesse pas Si Boogie se blesse pas Non mais là C'est très bien ce que je prends En termes d'impact Qu'il y a eu derrière Alors attendez Boogie se blesse C'est l'année Regarde Boogie Ils sont au milieu de saison On est en janvier Boogie Il tourne Exactement Il tourne en genre En 26-13-5 Non mais il casse L'autre modo sourcil À côté Il tourne grave aussi Et on est en train de se dire Ah putain ça fonctionne pas mal Il y a Giroud Holiday Qui a eu des problèmes En début de saison Qui est en train de gentiment Se mettre en place Il met quelque chose À Portland Au premier tour Il y a Rondo Il y a Rondo Il y a Et toi Mais bien sûr Il est sweet Parce que Lillard Il s'en fait encore C'est sans Boogie Mais oui Boogie Ils le font D'ici sans Boogie L'autre il porte son jersey Au Le Star Game Pour toi et tout machin Au Le Star Game Anthony Davis Il y a un autre cousine Moi je te dis Que si Boogie se blesse pas Peut-être Qu'il serait resté À la Nouvelle Orléans Et qu'on aurait Une saison différente derrière Peut-être qu'Anthony Davis Va jamais au Lakers Peut-être que les Pélicans Aujourd'hui Peut-être que Boogie Ne va jamais au Lakers non plus Peut-être qu'Elfried Payton Est prolongé par les Suns Au lieu d'aller au Pélican Prendre la place de Rondo Peut-être que Franck Nenguina Est titulaire Grosse conséquence Peut-être que t'es aujourd'hui Peut-être que t'as J'roule l'idée Un Elie pas trop dégueu Récupéré Plus Boogie Et Anthony Davis Dans la raquette Et qu'en fait Les Pélicans Sont top 4 de l'Ouest Tu m'as quasi convaincu Mais là je le vois Avec le karma de Boogie Ça aurait pété un moment ou un autre Ah ça le karma Bah on l'a bien vu d'ailleurs Mais si ça pète Et que t'as re-signé Pendant 4 ans Et Gaini Je pense pas qu'on s'est privé D'une équipe Qui allait gagner une bagouze Non 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 Même faire une finale Avec les deux meilleurs intérieurs Des années 2010 réunis Rappelez-vous Ça marche bien Collectifiquement Potentiellement Je veux dire Collectifiquement C'est pas une équipe Qui me faisait Je sais pas Tu vois pas grand chose Ouais 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 Franchement cette blessure là Elle est contre Moi je trouve Tu vois pas grand chose Bon d'en oubliez bien Vous commenterez les blessures Qu'est-ce qu'on a de l'autre Alors on va finir Enfin non On a 2-3 petites questions encore Là on va parler En deux temps des trades Je vais vous demander Dans un premier temps Le trade ou move Parce qu'au début Je voulais faire trade Puis move Donc move c'est Signature of Regency Ça va durer des plombes Donc on va regrouper Trade ou move Qui a eu lieu Et où en gros Vous êtes chauds Comme la braise Tu vois genre Alex t'envoies le texte Toi Bastien Genre oh là c'est fini X équipe Avec tel gugus C'est terminé C'est machin Enfin tu vois t'es chaud Et en fait Bah rien Ça vous a déçu à mort C'est un move Qui s'est fait Et en fait Moi je me souviens T'as dit une bonne phrase De merde 23 août 2018 Alors attends Kyrie Kyrie 23 août 2018 Et je me souviens T'avoir dit On a fait un apéro Et j'ai fait Non mais attendez les gars Le prime de Kyrie Irving Sous Brad Stevens Et maintenant Quand tu la ressors Ça t'en souviens Le prime de Kyrie Irving Sous Brad Stevens J'étais chaud patate Kyrie il avait montré Ce qu'il fallait Brad Stevens Il était en train de monter Il avait plein de soldats Autour de lui Putain tu parles Un fiasco total Donc moi c'est Qui t'as déçu C'est ouais On l'a pas vu Tout Tout Je vous cache pas Que quand j'ai vu Dwight Howard arriver au Rockets On en parlait tout à l'heure Et que j'avais vu Ce que Harden faisait Avec Mike D'Anthony Et tu me rajoutais Dwight Howard là dedans J'étais assez chaud patate aussi Tu vois Genre j'étais vraiment en mode Ça peut marcher cette affaire Pas forcément les joueurs Que je kiffe le plus Mais ça peut marcher cette affaire Ça peut Ça pouvait faire bagouze Tu vois Genre t'étais là Tu fais Oh la 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 Dis donc Dis donc Dis donc C'est quand même Vachement intéressant Tu vois D'ailleurs la preuve C'est que derrière Ce qu'ils font avec Capella C'est incroyable Enfin tu vois Et Capella pour moi C'est pas du tout Dwight Howard Donc ça c'est un trade Dans lequel j'ai cru Qu'il n'a pas trop On peut pas dire Que ça est Hyper bien mordu On va dire ça comme ça Trade pas free agency Non trade ou free agency Parce que sinon On peut faire trade Puis free agency Tout ce que Fred Hoiberg avait fait avec Po Gasol et Joachim No Dans sa raquette Putain j'ai oublié ça Parce que Po Il charbonnait encore Il charbonnait en 18-10 encore Et Joachim a accepté D'être en sortie de banc Il avait un truc Mais une perle Et au final Il en a fait Perle de l'oeil T'as Butler Qui est très costaud A ce moment là Ouais Derrick est encore là Il n'en a rien fait du tout Donc ouais Il n'en a rien fait du tout Ça j'avoue Que c'est des moves Un peu qui m'ont Putain Ils ont vraiment pas Utilisé ce qu'il fallait T'as pas un petit truc De Homer un peu au sun Un jour où tu t'es enflammé Oh putain Moi j'avoue Quand on démarre la saison Avec Bledso Aizéa Thomas Dragic Oui il est en 2024 Moi j'ai des réminiscences De la fin des années 90 Début 2000 Avec Penny Hardaway Jason Kidd Et encore Du Kevin Johnson Des trucs comme ça Où là-bas Je ne me rappelle plus On a eu plusieurs coachs A l'époque Mais genre ça n'hésitait pas Genre Franchement Penny Hardaway C'était un hélier fort là-dedans Penny jouait 3 Parfois 4 4 Mais laisse tomber C'était des grands malades Attends Il fait 2m1 Il a revu ça 20 ans plus tard Il y a eu du Rex Chapman Et tout Jason Kidd Donc moi j'ai eu Des réminiscences de ça Où j'étais là Genre Ouais pourquoi pas Faut voir comment Ils se partagent la balle Et tout Bon bah on a vu On a vu que ça ne marchait pas Tout ça pour fourguer Aizéa Thomas Pour 3 fois rien Au Celtics Et Dragic Au Heat Donc bon Ça c'était vraiment pas terrible Moi il y a un truc De Homer chez toi aussi Où t'as bien été A mon avis déçu De souvenir C'était Kokoskov Ouais Kokoskov J'y ai cru Bon après On y a bien cru Le truc c'est que Quand tu sors de Moi j'étais très déçu Que ça dégage Ronald Schick comme ça Encore plus déçu Qu'on fout Earl Watson Qui est un coach En lequel je ne croyais pas du tout Et d'ailleurs Il l'a plutôt confirmé Comment il s'appelait Triano Entre les deux Enfin tu vois On est quand même passé Par de la merdasse Un femme Et donc du coup On arrive Et là je vois Kokoskov Je me dis effectivement Ouais le serbe Tacticien Machin et tout Mais non Effectivement ça va pas trop marcher Qui c'est qu'il a réclui chez nous Ah bah il est très bien C'est un assistant Il est parfait Mais je sais très bien Sur quoi je me suis totalement excité En me disant Putain ça va être génial Lui peut y arriver Putain il est de là en plus Joachim Noah chez l'Enix On en avait parlé L'été Alors le reste Exactement On a fait ça pendant 3 mois Le reste Courtnelli Derrick Rose Tout ça Pas trop Mais alors Joachim Noah Dans la raquette d'Enix Passage en force Chess bump On envoyait la statue Le square garden L'autre il avait trop envie Les de New York et tout Un mois Même pas Même pas Alors la déception 4 ans 72 millions Phil Jax Ça c'était la décep Putain Joachim Noah Nous on le voyait bien Retour au TX Toi Simon t'as quelque chose en vue En train de vite fait Moi j'ai cru à Rondo Hawking J'enfonce le clou jusqu'au bout Et sinon On va passer Free Agency Pour avancer un peu Moi j'ai vraiment cru Au moment où Je vois encore l'image De Pop Et compagnie Dans la rue Avec lui Ils sont habillés En plus c'est un truc Un peu bizarre Ils sont habillés en blanc Parce qu'il faisait hyper chaud Et avec le Lamarcus Adry Genre Allez c'est bon Caméra on montre un peu On est dans la rue Avec Kélé Il arrive Moi j'étais là Genre Quoi ? Les Spurs Les mecs ils vont encore Sur la fin de Danca En fait ça enchaîne Il y a Aldridge tout de suite Là maintenant De DSTT C'est vrai J'étais persuadé Moi j'étais un peu pareil Moi c'était là C'est finale de conf Aldridge Aldridge Il y a Ginobili Kawhi Popovic Final de conf Aldridge Il y a encore Tony Minimum On était J'avoue J'ai un pote Gilles Un copain de longue date Avec qui j'ai fait du basket C'était son mariage On se ramène Et j'étais avec Léo En sa trash talk Et je m'en foutais De les notifs Et lui il me fait Putain Je fais quoi il me fait Vous avez pris Aldridge Je fais sans déconner J'ai passé un mariage génial Je me faisais que des fantasmes Genre Oh pick and pop Pick and roll Non mais tu te dis Ça va être l'arme fatale Tu me diras On fait La saison dernière Il y a quand même 67 victoires Avec Aldridge Non d'accord Mais en playoff T'as kiffé T'as des souvenirs d'Aldridge Il t'a fait kiffer en playoff Ah bah il fait un match Contre le Thunder Monumental Mais sinon c'est tout Et puis t'es globalement déçu Sur la perte d'Aldridge au Spurs Ah oui Bien sûr Bon c'est pas de sa faute Après il y a Kawhi Il y a d'autres éléments Mais honnêtement Au moment où j'apprends Je suis pas à se parler à tout Mais je me dis Ok donc t'as le joueur A priori à l'époque Là dans l'NBA Les salauds de 400 Ouais c'est ça Free Agency Moi j'avais ça Et Putain je pensais Jamais qu'on parlerait Autant d'eux Dans cette émission Mais c'est marrant Moi j'étais chaud Du Phil Jackson Onyx Vous savez pourquoi Pour un truc tout bête Si y'a un bonhomme Qui comprend ce club Et qui va faire fermer Sa gueule à Donald Et qui va gagner Alors peut-être pas avec le triangle Mais qui va relancer Un peu un truc Bah c'était pire que tout Phil Jackson Onyx J'étais tellement content Moi j'étais content Enfin je trouvais qu'au niveau Non moi j'étais content Parce que ça sentait la foire Moi j'y croyais pas trop Moi perso J'y croyais pas trop Parce que je pense que Philou quand il est arrivé Au Onyx Il était déjà bien cramé Et ça se voyait Qu'il était déjà vieux Ouais mais moi je pensais Bêtement que son vrai club de coeur Comme il a gagné en tant que joueur Qu'il y avait un truc dégoût Je vais montrer encore Un dernier truc au Onyx Tu sais le dernier tour de chauffe Pas prendre une bagouze Mais genre on va passer un cap Ça va devenir sérieux Ça va jouer Ouais mais nous on était Au traquenard derrière Chaque déclat Et au bout d'un mois et demi Le tir à trois points Ça sert à rien On a plié les goals On a fait Ça va être mauvais Et assez vite Ça sert à rien Tu gagnes pas de titre Avec des tirs à trois points Je prends les copains Derek Fischer Tout ça Steve Kerr J'ai plutôt allé au Warren Qu'est-ce qu'il fait Steve Kerr ? Pourquoi il n'y va pas à Steve Kerr ? Chelou On était là Tiens Dis donc Assez vite je me suis dit En fait ce petit filou de Fischer S'il a profité de sa motorité Il est venu pour se dire Quand Dolan il va me virer Je vais prendre un chèque mon pote Et je crois que c'était Clairement le plan Quasiment dès le départ Honnêtement J'aime pas dire ça C'est possible ça Parce qu'il est calculateur Et nous l'a prouvé Mais non mais parce que Dès le début il y avait l'histoire Que la première draft Il s'était endormi Ou je sais plus quoi Ah oui ? C'était endormi pendant le Tu vois Je vais te dire Ok Mais sur le moment Il termine avec Frank Niki Sur le moment j'y croyais Non je réfléchis à des trades Je suis sûr qu'on en oublie plein 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 Je regarde toujours pareil Par équipe Essayer de fonctionner Non mais là comme ça Ouais Houston Le Dwight C'est un des gros trucs Ah ouais Clippers bon globalement Moi j'y ai vraiment cru Tu vois t'as pas d'arrivée Je fais le tour mais non Ouais moi aussi peut-être Chicago-Gazol c'était bien vu C'est vrai que je me rappelle Déjà on mettait Chicago Quasiment favori à la finale À l'arrivée de Gazol Est-ce que vous avez cru vous Au Nash Dwight Award De Kobe-Pogazol ? Moi je crois à rien On est les curses Sur le papier Quand ils sont arrivés Je me suis dit pourquoi pas Il y a du Holofamer dans le bordel Après quand j'ai vu Mike Anthony en conférence de presse J'ai fait ok Sur le popcorn Ça va être génial Ça va être incroyable On veut courir Mais mec Steve Nash Tu sais qu'il a 40 ans Le gazol il était bleu ciel Au bout de deux semaines Il en pouvait plus Mais Steve Nash Il a 40 pigeons En costa il faisait Gangnam Style En plus c'était pas en Gangnam Style Il n'avait plus rien à foutre Il faisait ça sur le banc Putain Non c'était dur C'est pas un trade Enfin si c'est un trade Mais c'est les conséquences J'ai les regrets plus tard Mais le moment où les Pugs Et les Pistons sont straits Et Jennings se retrouve à D3 Et chaud au début Ouais J'étais bien moitié Sur cette équipe de D3 J'étais là genre Oh ça peut marcher ça Et le Jennings à D3 Avec Drummond qui est encore un peu jeune Mais qui monte en puissance Quel talent Jennings c'est dommage Et là je me suis dit Ouh il y a un truc Tu vois Et la blessure de Jennings On l'oublie Elle change pas l'histoire Terrible Elle m'a fait mal au coeur Ah bah ouais Parce qu'il était C'était un kiff à voir jouer J'avoue C'est vrai qu'il s'est fait casser En plein élan Ouais Et on l'a oublié Petite mention Non t'as Bon t'en auras plein Vous nous mettrez des coms Et tout Et euh Toujours sur les trades Mais Après on fait Celui là tu le fais pas Tu restes dans ton club Vas-y Ce que t'as en tête Trade ou signature En trade Clairement J'ai Kyrie et Isaiah Tu le fais pas ce trade Ni pour l'un ni pour l'autre Tu m'annules ça tout de suite Ouais Et on move Bon ouais Franchement KDO Warriors Ouais Même si Même si quelque part On va pas On va pas non plus Faut pas non plus Comment dire Cracher dans la soupe Ça nous a permis De voir Quelque chose De vraiment Très spécial C'est à dire Qu'on avait Une équipe Est-ce qu'on a vu Un tel amoncellement De stars déjà De stars vraiment Tu vois De MVP Des Hall of Famers Enfin Ensemble dans leur prime Et tout Non mais faut remonter Au Celtic Legor Des années 80 Pour un truc Autant armé Je peux pas m'empêcher Parce qu'autant le bonhomme KD On a dit un traître Et tout Mais justement Le joueur est tellement Extraordinaire Je ne peux pas m'empêcher De me dire Ça aurait été tellement beau Qu'ils restent au Thunder Et qu'ils y arrivent Qu'est-ce qu'en fait Ils auraient été incroyable Bah tu vois Et du coup Ce move Me saoule Si tu me donnes Une baguette magique Je peux annuler un truc Je fais tu sais quoi Y'a pas de 4 juillet Ouais Bien sûr Moi c'est chez toi Pour moi C'est comme Tu sais Je fais des espaces De suppression De mémoire En fait Dans ma tête En fait Tu dis Cette partie de l'histoire N'a jamais existé Pour moi Steve Nash N'a jamais joué Au Lakers Ah oui Moi j'étais dégoûté Moi j'étais dégoûté Moi j'étais dégoûté Et j'étais même pas fan des zones Nous à Phoenix On se préparait A ce que Steve Nash S'en aille Voilà Mais putain Les Lakers Merde Et ça j'étais Va au Kings Ou va toi Un truc cool Qu'à la limite Des mecs Bon on a vu Déjà plein Qui finissent pas leur carrière Dans leur franchise Bon ça arrive Mais là Steve Nash Au Lakers Avec Kobe Qui l'avait postérisé Quelques années avant Les duels un peu Avec Rajabelle Non Ça j'avoue Je me disais un peu Ça ne va pas Après on a compris Qu'il y était allé Pour saboter le projet Donc ça un peu Ça c'était cool Au final il a fait ce qu'il fallait Mais je voulais que Tu vois J'étais content Quand KG Est retourné en scred À Minnesota J'étais content Quand certains ont fait leur boulot Comme ça De voir Nash Terminer en lambeau Avec les Lakers C'est all time dégueulasse C'est chier Je suis d'accord Ah ouais Ça je l'annule Tu restes à Phoenix Avec le staff médical des Suns Et donc il est encore En train de jouer à l'heure actuelle Il peut jouer encore T'as quoi toi Simon ? Moi j'en ai tellement On est en fan d'équipe Mais je sais plus On échange le pic Qui est Lillard Contre une merde Non c'est les nets Pardon Nous on fait le même Avec je sais plus qui Moi j'annule Je note ma faute Quelqu'un va devoir annuler Arden Il y a Arden J'avoue que j'aurais bien aimé Mais je sais pas si j'aurais aimé Le voir à Oklahoma Ou ailleurs qu'à Houston Je sais pas si je l'annule Moi je l'aime bien Arden de Houston Non moi je vais être honnête Je vais passer à m'amener tester Moi j'annule Kawaii Par pas des Spurs Et on continue la décennie Comme ça Avec l'équilibre des forces Qu'il y avait Warriors Alors effectivement Je te rejoins avec peut-être Du round pas aux Warriors Mais même Laisse moi Kawaii aux Spurs Laisse finir le truc Et je dis pas Qu'ils vont te chercher Même les Warriors Tu veux vraiment Foutre les boules A tous les fans des Spurs C'est tous les fans des Raptors Ou les fans des Raptors Moi je trouve que On verra avec le recul Et tout Moi je l'annulerais pas Celui-là il est belle L'épopée Raptors De l'année dernière Ah il était tellement Le fils des trucs des Spurs Et tout Ça fait bizarre Il n'est pas allé au bout Encore un peu Un an ou deux Je te dis pas Mais pas comme ça Ce qui fait chier C'est la contrepartie C'est que Derozan Il est même pas prévenu La contrepartie Et puis aussi la manière Bah ouais Moi il n'y a rien qu'il fait Il y a ça Et non sinon Je vais me faire des autres copains Non alors attendez Non mais là Tu me l'annules Le trade de Melo Tu me l'annules Oui oui Et le trade moi Le Melo Onyx Alors pour deux raisons Déjà j'annule Parce que la contrepartie C'est pas toi qui l'annule C'est moi Non je vais t'annuler Donc ouais Parce que déjà La contrepartie Elle est énorme Surtout que sachant Que Melo allait signer Onyx Et tes free agents Allait sans doute signer Onyx Sauf il voulait y aller quoi Donc on parle de Donc au pire T'avais à perdre un ou deux joueurs Pour faire de la place dans ton cap On parle de février 2011 Ouais alors je sais plus dans l'ordre Mais il y a Gallinari Il y a Wilson Chandler Ouais Wilson Chandler Qui à l'époque est bon Raymond Felton Gallinari Wilson Chandler Après tu récupères Bill Hobbs quand même Comment ? Landry Fields Landry Fields T'es sûr de ça ? Roro Turiaf Fields il dégage à Denver ? Ah non pardon Excusez-moi C'est le package ? Non c'est Ah le package je vais vous parler C'est Wilson Chandler Non c'est le package Gallinari Raymond Felton Et tu récupères Bill Hobbs Et Bill Hobbs Et grosso modo Peut-être Mozgov aussi t'as raison Enfin tu démantèles une équipe Je crois qu'il y a Mozgov Qui était vraiment L'une des plus cool à regarder du moment Ouais Où tu pouvais y croire Je dis pas qu'il fallait pas Ré-entourer le stud différemment et tout Mais en fait C'était Ouais celui-là faut vraiment l'annuler Celui-là il est pas beau Je crois que Mozgov est temps Ouais je pense qu'il y a Mozgov Alors Chandler, Felton, Gallinari, Mozgov Pic Bref il était pic Un premier tour 2014 Un deuxième tour 2012 Qui appartenait aux Warriors Et un autre deuxième tour Ils ont donné leur mère Ils ont donné beaucoup Surtout que c'est un joueur Qui est fri En gros c'est Alors on en reparlera Mais c'est un peu comparable Les Lakers Qui donnent pour Davis Alors que Tu vois avec des friades Mais là Là tu pètes une dynamique Et sinon un autre trade Qui est très oublié Mais les Sixers Le trade pour Andrew Bynum Bynum bien sûr Qui est monstrueux à l'époque Tu donnes Vucevic Qui est gamin Tu donnes Iggy Celui-là je peux dire Que les fans des Sixers Pour avoir Bynum Jouer au bowling Se faire une afro Prendre 20 kilos Et arrêter de ta squette Celui-là Il est méchant Pour les fans des Sixers Parce que derrière C'est process Ah bah derrière C'est l'enfer C'est t'infinis T'es fini T'es obligé de toucher le fond Et de regarder jouer Tony Rotten Tous les soirs A une heure du mat' Celui-là On l'oublie Et à l'époque Moi il remplit presque Les deux catégories En plus avec mon pote Paul Et tout Que vous connaissez Qui est fan des Sixers Hardcore On jouait Lui il voulait jouer NBA Live En plus pas à tout Le Bynum Les Sixers En ce moment Tu dis l'Est Les mecs Il va falloir aller les chercher Mais bien sûr Je sais plus qui avait exactement Mais je sais que le Bynum Tu te dis Les Sixers C'est un truc Je suis d'accord Mais là ils ont complètement merdé Parce que c'est marrant De dire De penser Parce que c'est De Collins Avec Evan Turner Mais oui Bynum à ce moment-là Les Miller Et Tad Young Et tout C'était marrant Ils sont marrants C'est l'équipe Qui profite de la blessure De Rose Et qui passe un tour Bien sûr Ils jouent les septicres Jason Smith Tout à fait Quelle équipe de braquettes Et c'est Sacre équipe de salopins Allez Et je vous propose Est-ce qu'on se fait Perf de la décennie ? On se le fait ou pas ? On fait une perf rapide de décennie On finit avec le 5 Une perf mais un peu Et on finit avec le 5 Et mission fleuve c'est bien Ouais Ou on peut finir avec le 5 C'est quoi la perf ? On a fait tellement de perfs C'est vrai que les perfs On a fait pareil Le 5 Alors moi attends je l'ai Il faut que je le sorte par téléphone Donc 5 coups de coeur de la décennie On a essayé de favoriser des joueurs Qui sont apparus En toute fin de décennie Enfin avant 2010 à peu près En gros on n'est pas allé sortir Des mecs des Kobe et des compagnies Des mecs draftés en 90 quoi Ok C'est coup de coeur Coup de coeur Et oui t'es pas obligé De prendre que de l'auphémère C'est coup de coeur À la main Vas-y Damien Hillard Ouais Au poste derrière C'est le seul Il y en a deux vétérans Mais bon ils émergent vraiment en 2010 Gerard Smith Ouais En Elie et Kyle Corver Ouais Ah ouais En 4 Draymond Green Ouais Et en 5 Joachim Noah Ok Alors attendez Il m'enlève Faut que je change un joueur Donc je vais changer Damien Hillard Je te le fais en speed Damien Hillard Parce que tout ce qu'on a expliqué Un clutch Rap Célébration Et tout là Total Gerard Parce que pas Gerard Corver Parce qu'Atlanta Et qu'en termes de shoot Je sais pas si il y a un joueur Que je peux autant regarder shooter Que Corver Même Curry Tu vois même Bird Même Deer Arrête Non non je te jure Arrête Non je te jure Je suis hypnotisé par Corver Non 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 Mais j'étais hypnotisé Draymond Parce que quand Draymond Il est motivé C'est le caviar du basket C'est absolument magnifique Et Joachim Parce qu'on oublie trop Et on a dit qu'on faisait Une émission sur la décennie Mais alors quand Joachim Était point center Je pensais un truc tout à l'heure Sur la rue Et je voulais votre avis là dessus Est-ce que c'est un blasphème De considérer que le prime De Joachim Noah Au Bulls C'est la meilleure saison D'un pivot français Qu'on a eu dans l'histoire de l'année Donc en gros Gobert n'a jamais atteint ce niveau C'est ça la question No way D'impact Bah il est Il est all star Joachim il est candidat MVP Non mais il est All NBA Non mais il est Voilà quoi Il est là quoi Tu vois c'est pas contre Rudy Gobert Mais genre tu vois sur ça Est-ce que le plafond D'un pivot Au français NBA Après je sais que les gens Ils vont se marier Les pivots français Mais Joachim Quand il était point center Des triple double Avec du varbon et du contre David Delareda Qui partait en éco beat Au boulot C'était dingue Il a dit pourquoi Joachim Le mec qui sort un bavé Il fait les gars C'est prêt en brouillon Pourquoi Joachim No way Le pire pivot au monde Il a sorti ça comme ça Il a fait Je m'en bats les couilles Vos arguments Il y a des faits Il y a des stats Non mais n'empêche Que c'était pertinent à l'époque Parce que c'était vraiment Il était trop bon Trop impactant Joachim j'étais J'avoue T'en as parlé du game set Et tout Mais non il y avait des matchs Les duels avec Lebron Il tape dans ça Il n'est pas au NBA First Team On en parlait l'autre fois Mais je crois qu'il est au NBA First Team Ça c'est mon 5 Alex ton 5 Steph Curry à la main Oui Steph Curry à la main Parce que Lebron James C'est le meilleur joueur de la planète Les années 2010 On va dire qu'elles sont à Lebron James Il est allé en finale Il a gagné 3 fois le titre Et tout ça Mais ce qui est complètement fou C'est que On va dire C'est la décennie de Lebron James Mais t'es obligé De mettre aussi Curry Sur la photo Si tu dois prendre que 2 joueurs Il y a forcément Lebron Mais il y a Curry à côté Oui bien sûr Il a trop changé le jeu Il a trop révolutionné le jeu Et puis Après il y a les statues Puis je le trouve absolument kiffant Pour moi c'est Visuellement parlant C'est trop un kiff Donc ça je prends tout de suite Notre ami Steph Curry A l'arrière je mets Devin Booker Parce que Non mais là Pour le coup c'est un petit peu Homer Et c'est parce que Je dois avouer Il y a le côté Tu sais Simon tout à l'heure Il m'a dit Ouais dans ton 5 de coeur Tu mets Les gars que t'as vu Dans la décennie 2010 Les gars quand tu les as vu Poser le pied Leur premier Je parlais de crush immédiat En gros Leur première balle et tout Je les fais toi je te kiffe Bah moi Devin Booker clairement Parce que j'étais là Genre attends toi Toi t'es un pic 13 de draft là T'as à peine 18 ans là Avec ta petite gueule de bambin et tout là Le shoot La classe naturelle Le dribble et tout Enfin voilà Devin Booker clairement Du coup au poste 3 Ah franchement Là pour le coup je fais C'est très récent Mais Luca Donsi Putain Ah oui Quand même Parce que sa saison de rookie Elle est extraordinaire Ah il a suite Et puis voilà C'est clair Donc ouais non Clairement Booker Donsi J'aime bien On aurait pu avoir ça au Suns Bref Et ta peinture On aurait pu avoir ça au Suns Et ma peinture Je vais mettre une peinture Karl-Anthony Tons Rudy Gobert Bah Karl-Anthony Tons Parce que clairement Clairement Lui Il est arrivé numéro 1 De draft et tout Je m'en rappelle à l'époque On commentait souvent des matchs Avec Binge et tout Fan des Wolves et tout Lui il était sur X et tout Moi j'avais pas forcément Trop regardé Par contre au bout de 3 matchs De NBA J'étais là genre C'est bon D'accord Donc en fait C'est Tim Duncan Un peu plus athlétique Il a l'air de savoir Déjà shooter de loin Et tout D'ailleurs ça se confirme maintenant Mais fait kiffer tout de suite Non pas qu'il soit extrêmement Spectaculaire ou flashy Karl-Anthony Tons C'est juste Je sais pas Tu vois le gars m'a arrivé Il est grand Il est costaud Il se déplace bien Il fait pas de fioritures Il est trop fort Karl-Anthony Tons J'adorerais qu'il ait Une vraie team autour de lui Ça va être quelque chose Quand il va l'avoir Ah putain Quand il va l'avoir On va se faire Et Rudy Parce que Rudy Bah Je veux dire On a On a un pivot français Alors Joachim Noah Je suis d'accord avec toi Sur le niveau Sur une saison Par contre Rudy Il est en train de s'installer Dans l'histoire De la NBA Les gens Faut bien comprendre Déjà Double défenseur de l'année En titre Enfin deux fois de suite Là-bas En fait tu fais l'histoire De la NBA Bah déjà il y en a pas 150 Ensuite Moi j'adore Ces pivots là Ça me rappelle Mes premiers émois Basketballistique Où il n'y avait que ça Dans les raquettes Un pivot C'était Rudy Gobert A l'époque Dans les années 90 Ou alors c'était du Olajuwon et du Robinson Mais il y avait toujours La défense Le côté protecteur Dissuasif Kamikaze Peur de rien Au mastic Au combat Je Voilà En plus il y a le côté Cocorico évidemment Mais j'adore la mentalité De Rudy Gobert J'adore Rudy Gobert Quand il va mettre Un bon gros écran Avec le coude Un joueur C'était quoi L'équipe du mondial Là Les mecs un petit peu agressifs Les sud-américains C'était Aujourd'hui Non c'était le Honduras Non pas le Honduras Ils se sont bien battus Pendant toute la coupe du monde Merde Bref Vous voyez ce que je veux dire Au pass match Où il y a Ça s'embrouille entre Il y a Vavan Niikinat Qui s'embrouille C'est Rudy qui vient faire la police J'aime ce côté De Rudy Ouais Il y a un côté Genre lui Il parle pas Il parle pas des masses C'est pas un champion De la com Ni rien C'est pas son délire Il le sait On l'a croisé Il a préfacé Un certain livre jaune Et tout Tu vois Et ouais Non Rudy je le fous Dans mon sein Normal Toi Simon Putain vous m'avez fait Arrête des joueurs Allez j'ai un 5 là Kyrie Moi Kyrie Premier de riposé Pour un cri Amour Il fera toujours ce qu'il veut Là j'aime pas son comportement Mais le joueur Moi je Comme tu disais J'ai surpris que Bastien Le mette pas moi Moi Kyrie Tu me demandes un joueur Avec un ballon Mais même presque quasiment All time J'adore Kyrie Mais Kyrie Avec un ballon Moi c'est Je paye pour regarder jouer Même là Il pleut Il joue Je comprends Tu me dis Il faut payer pour regarder Vas-y C'est l'amour du ballon Kyrie C'est voilà Bradley Bill Pareil Bradley Bill Immédiatement J'ai mis Booker Mais Bradley Bill Je t'avoue Ce mélange Grande gueule Gros shoot J'ai peur de rien Baby Pandama Il est Tellement frustré De ses premières saisons Tu sais où il se blesse trop Vous vous rappelez De ses premières saisons Il se blesse trop On est là On se dit Merde Fais chier Ce joueur là Il va pas tenir Et en fait Ca va maintenant Mais au début On est là Genre Donc moi je suis dans une logique Vraiment Tu vois Premier dribble Au premier geste posé Vu Et là du coup Le plus gros crush Je crois que j'ai quasiment jamais Jason Tatoum Tatoum Moi je l'ai vu J'avais déjà vu Les highlights et tout En fac Je sais pas pourquoi En plus j'aime pas trop Duc Premier match Avec les Celtics Avec le maillot Le zéro Le truc Mec joue Bah si Bah si oui C'est le match au gardien C'est le match au gardien Le match se blesse Et tout Genre Premier curl Premier Léop Qu'est-ce que c'est Il était un choc esthétique L'élégence de Tatoum C'est quelque chose Le toucher J'avoue Du coup en 4 J'avais noté plein de joueurs Mais il correspond pas Il y a un peu de tout Mais en fait Là je me suis rendu compte J'ai eu un coup de coeur récent Moi j'adore Jaren Jackson Junior J'adore Jaren Jackson Junior Je sais pas pourquoi Je sais pas J'adore ce mec J'adore comment il joue J'adore ce qu'il peut devenir Je trouve que là où on veut voir un stretch C'est peut-être un vrai 4 Et c'est peut-être lui Qui va montrer C'est quoi un vrai 4 Dans l'NV moderne Peut-être Au niveau du skill set De ce que j'apporte sur le terrain Parce qu'il est mon Il y a du boulot Il y a du boulot sur les fautes Mais il a vraiment un potentiel incroyable J'adore le gamin J'adore sa bouille J'adore tout plein de trucs Et tu vois par exemple Aujourd'hui J'ai pensé à ça Ça me permet de faire un petit aparté là-dessus Mais peut-être qu'encore plus Non pas Evidemment Don Sitch Pour la draft des Kings et tout Mais tu vois Je me dis On peut pas prendre Don Sitch Il y a Bagley et Jaren Jackson devant la table Je sais pas ce que je fais Avec ce choix d'eux Et je veux un intérieur Je sais pas ce que je fais Toi je te regarde avec ton sourire en coin Tu sais ce que je devrais faire Tu penses ? C'est dur à dire Là aujourd'hui c'est dur à dire Je suis très content de ce que j'ai fait Après toi tu t'es merd Parce que Jaren Jackson est jeune Encore on l'oublie Il est vraiment Je pense qu'il a presque Un an et demi Voir deux de moins que Bagley C'est un gamin Il a 20 ans Ouais et l'autre Il doit avoir 21 Et je sais pas Jaren Jackson Il y a un truc et tout Et Parce que sinon j'avais noté Tu vois Les mecs un peu à la love Sarrich et tout Mais non Jaren Jackson Et pivot moi Bah j'avais Non Anthony Davis Même si là il est au Lakers C'est tout Anthony Davis Il y avait un truc Avec ce côté J'ai failli le mettre Bah ouais Baguette de jazz Mono sourcil Un truc en plus Qui existe déjà plus Maillot des New Orleans Ornets Très cool Le maillot était beau en plus Avec les logos Un peu les trompettes Et je sais pas C'est une sorte de matrice Moi je trouve qu'il allait Encore plus loin que Garnet Dans le sens de En fait je fais ce que je veux Je vous emmerde les tailles Les trucs et tout Il n'y a plus C'est une sorte de matrice Ouais Et le comportement sur le terrain Oui Tu vois Assez cool Assez charisme et tout Mais pas Starlet C'est vrai que là Il y a eu le truc Avec les Pélicans et tout Alors il m'a un peu déçu Mais même là je trouve Quand je le vois Tu vois Vous savez que j'aime pas J'arrive pas à détester Anthony Davis Du tout du tout Trop de respect Et en fait trop d'amour J'aime vraiment Anthony Davis J'aime vraiment Anthony Davis Même si l'eau les coeurs C'est tout J'aimerais bien Que ça se passe bien Pour lui Enfin il y a un truc Et le joueur évidemment Bon bah là Pas de Yanis Pas de Harden Pas de Lebron Non C'est pas pareil Pas d'Ouestbrook Non Il y a un peu Tardos Non mais tu vois Après c'est des mecs Qu'on apprécie je pense Mais il faut un côté coup de coeur Ouais Il y a un côté un peu jouant Disons qu'on les respecte Mais il n'y a pas Cet amour pour eux Que tu peux avoir Pour un Kyrie par exemple Qui polarise totalement Clairement Non puis là On voit nos choix Entre Kat, Kyrie et tout On est sur de l'esthétisme sûr Non 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 Je suis bien d'accord Par rapport à ce gros bourrin De Lebron Comme on dit Non Et tout droit de toute façon Non mais j'ai oublié Non mais non Mais je suis bête Davis et Jokic Ouais Jokic Mais oui en fait Laissez moi Non mais il avait Capacineau les coeurs Je vire ce que j'ai dit Jokic Je prends Jokic Non mais là J'ai un souvenir Le rebond Le rebond à une main Le rebond à une main Excuse moi J'ai les mains un peu grasses Je me retourne Je fais ça là Et ça traverse tout le terrain Je rêve de faire ça Sur un terrain Plus que n'importe Les passes volayers Les passes volayers Dans les raquettes Entre les jambes Il n'y a pas de place Les passes volayers Et même quand il rate Tu sais qu'il tombe A moitié sur toi Qu'il fait ça Et que ça rate T'es quand même là Il aurait pu mettre ça A studio tellement Il a dû toucher Lui ça va être tout à sûr Et puis quand il monte la balle L'espèce de gros hippopotame La bouteille de yop Il monte la balle Ah non Jokic C'est incroyable Jokic Sur la décennie prochaine Et bien à ma fois C'était complet Et bien dis donc Émission pleuve On a fait une bonne décennie On a fait tout ce qu'il fallait Deux heures et demie Ah d'accord Je pense Ah oui quasiment Mais quand on aime Mais quand on aime On ne compte pas Et puis surtout Fallait bien finir une décennie Avec la manière Et en démarrer une nouvelle Bien comme il faut Donc évidemment On va vous faire Plein de bisous Vous souhaitez Des magnifiques vacances Pour ceux qui le savent Evidemment il y a du château Trash talker En ce moment dans tous les sens Donc on compte sur vous Et puis portez bien De la mort dans vos cœurs On fait des cœurs J'arrive Des boucurs avec les doigts Des boucurs avec les doigts Des bisous A la prochaine Ciao Ciao